La Nocturne, tous les vendredis soirs à minuit sur Skyrock et H24 sur l'appli Skyrock Radio. La Nocturne. Et c'est La Nocturne 100% rap français juste après la radio Libre de Diffoul, une Nocturne ce soir un petit peu spéciale. Une Nocturne autour d'un livre qui est sorti il y a quelques semaines, il y a quelques mois maintenant, d'un artiste incroyable qui est venu souvent ici dans ce studio avec son groupe, avec la Fonky Family, c'est M. Paune, Guilhem, Paune, Galart. On dit Galart avec un T, hein ? Non, Galart. Galart, pardon, tant pour moi. Un truc qui est en train de se passer dans ce studio de La Nocturne 100% rap français. Et cette voix que vous avez entendue, cette voix, cette main de fer et cette voix de velours, c'est celle de Mme Paune. De Mme Galart. Galart. Voilà, de Mme, pas Galart. C'est Ouaiba, comment ça va Ouaiba ? Ça va et toi ? Ça fait plaisir de t'avoir. Eh ben moi aussi ça fait plaisir. Vraiment parce que, évidemment, Paune, alors on va plus rentrer dans le détail, on va expliquer le bouquin, ce qu'il a amené à faire ce bouquin, et puis surtout la maladie qu'il touche depuis plusieurs années maintenant, qui est la maladie de Charcot. Évidemment, donc il est avec nous dans le studio parce qu'il est en Zoom. Tout à fait. Donc il peut réagir à n'importe quel moment, il peut envoyer des messages parce qu'il a tout un système qui lui permet de communiquer aussi, mais ça aussi on l'évoquera. Mais c'est une nocturne spéciale, donc avec plein de gens, plein d'amis, plein de gens qu'il aime autour de la table. Exactement. Des gens qui étaient là avant, qui sont là depuis très peu, qui sont des amis qui sont importants pour nous. Et puis des gens, ça me fait plaisir de revoir des têtes absolument incroyables ici dans ce studio Planet Rapp, qui ont marqué l'histoire de ce studio de Planet Rapp. Comme c'est le cas d'ailleurs avec un rappeur à l'eau, lui fait partie de cette nouvelle génération de jeunes rappeurs, c'est M. Philippe Cave-Rivière. Tout à fait. Qui est vraiment, qui s'apprête à sortir un projet. C'est ça. Un EP réalisé par Paune, bien sûr. C'est ça. Comment ça va Philippe ? Eh bien écoute, ça va, c'est très étrange pour moi. Moi je suis sur RTL, tu sais. Ah déjà tu places le truc. J'ai l'impression d'être, tu vois, je vais entendre la musique de Frédéric Lopez, Rendez-vous en Terre inconnue. On est plus sur de la basket, on est, il y a moins de costumes M. de Fursac, il y a de l'horlogerie. C'est une autre ambiance. Il y a de la belle horlogerie. Ah là, il y a de la belle horlogerie, les joailleries. J'ai l'impression qu'on voit les ventes d'albums en fonction des montres de mes camarades autour. Des lunettes de soleil de tout ça aussi. Et il y en a qui ont bien vendu visiblement. Il y en a qui ont fait des tours en Suisse et voilà. Non, non, je suis ravi d'être là. Moi je suis super content d'avoir fini parce que déjà il me fait marrer tout le temps. Alors que ce soit sur, en effet, tu lis RTL, sur France 2 aussi. Voilà, excellente émission du vendredi, j'allais dire vendredi, mais c'est du samedi soir. Exactement. Tu sais qu'on est en plein mercato. J'espère que mes patrons sur RTL écoutent et se disent Putain il est sur Skyrock. Putain il a signé sur Sky. On rajoute 10 000. Déjà on perd Pascal Pro, merde. Bon, merde, on perd aussi Philippe Cavrivière, merde. Oh la vache. Bon, alors un petit mot, non, pourquoi Philippe Cavrivière ? Et c'est quoi l'histoire en commun avec Poune ? Alors l'histoire en commun avec Poune, alors déjà Philippe on se connaît depuis... Voilà c'est ça, à peu près. 15 ans ? Ouais c'est ça. 15, 16 ans et tout. Donc voilà, c'est la famille en fait. D'accord. Très amis avec son épouse. Et voilà, donc depuis que Poune sort ses projets, Philippe est toujours là à pousser, à nous soutenir, donc c'est important qu'il soit là. Mais t'étais là aussi avec FF, enfin il y a 15 ans peut-être pas. Ah non, moi j'étais en fan. Mais t'étais en fan. T'étais un grand fan, ouais. Moi je suis marseillais de cœur, supporter de l'OM et fan de la Funky Famille et d'Art de Rue, parce que c'est un album mythique et parce que c'est un inspirateur et parce qu'au-delà, la maladie n'a rien changé. C'est-à-dire qu'il y a des personnes comme Poune, comme Philippe Croison, comme Théo Curin, qui ont des handicaps visibles qui s'effacent en 3 minutes parce qu'ils ont d'autres choses à proposer. C'est-à-dire que le corps n'est rien en fait. Il y a le cœur et il y a le talent de l'artiste. Et ce qui me fascine, c'est qu'on oublie soit le handicap, soit la maladie, parce qu'il y a un livre, parce qu'il y a un 10, parce qu'il y a un projet, parce qu'il y a une émotion et que l'essentiel est là, dans le cœur, et dans l'artiste qui est toujours là et dans l'homme qui est d'une générosité incroyable. Ce bouquin, d'ailleurs, un peu plus loin, il y a tout ça en fait dans ce bouquin, tout ce que tu disais. Il y a des émotions, il y a des moments de la musique, il y a des moments absolument formidables, même la façon dont il parle de sa maladie, la maladie de Charcot dans le bouquin aussi, qui s'appelle Un peu plus loin. Toi, je suppose, il t'a marqué aussi le bouquin, Philippe ? Oui, parce que moi, j'aime les auteurs. Il y a un auteur, il y a un musicien, il y a un auteur. Et puis, pour parler de pognes, je crois qu'il n'y a que deux limites que celles qu'on se fixe. L'année dernière, il a organisé un dîner. C'est quelqu'un qui ne mange plus depuis 2017. C'est-à-dire que quand on est cloué dans un lit, moi, ça me m'emmerde de faire la cuisine pour mes amis. Je ne la fais pas. Lui, cloué dans un lit, c'est lui, tiens, je vais organiser un dîner pour mes pognes. Ça veut dire qu'il ne s'est pas fixé de limites. Il a dit, si c'est possible, je vais faire un menu, et je vais prendre un cuisinier, et puis il va exécuter, et il va faire la chose la plus conviviale de la Terre, c'est organiser un dîner et participer de loin. C'est la preuve que les limites n'existent pas quand il y a un artiste et quand il y a un mec qui invente et qui sort de son lit par la magie de sa générosité. Et d'ailleurs, je crois qu'il prépare un livre de recettes. C'est ce qu'il explique dans le bouquin aussi. Il en parle aussi à un moment. Lui qui a perdu le goût, évidemment, lui qui ne mange plus par être alimenté par tout un tas de sons, mais il veut faire un livre de recettes. C'est le prochain défi, le prochain challenge. C'est ça, c'est le prochain featuring. Il a fait featuring avec des rappeurs, ça va être featuring avec des chefs. Avec la graille, avec des chefs. Philippe, merci d'être passé. Merci, je dois y aller, parce qu'il est tard, et je suis une personagée, je me couche tôt. Je vais écouter Henri Play. Je vous embrasse. Evidemment, il faut aller vite les coucher, les gars, chez RTL. Merci en tout cas d'être passé. C'est un plaisir de t'avoir. Manu Ké qui est là aussi avec nous. Manu, comment ça va, M.Ké ? Ça va, ça va. En pleine forme ? Évidemment, cette nocturne, elle va nous renvoyer vers la musique, vers le rap, vers Pone. D'ailleurs, tu sais quoi, tu vas nous en parler dans un instant, parce qu'il y a un autre grand monsieur qui est là. Monsieur Jel, qui est là. Jel, comment ça va ? Jel, tu peux prendre le micro aussi ? Jel, j'ai l'impression qu'il ne m'entend pas. Jel. Ah, ballon se sent. On te retrouve, M.Ké aussi, on va en parler. Envie de croquer le monde, Envie de croquer le monde, Envie de croquer le monde, Chaque jour, envie de croquer le monde, Comme chaque jeune, Envie de croquer le monde. Là où je fréquente, Envie de croquer le monde, Ça pue le fric à plein nez, Envie de croquer le monde, Quand on commence à planer, Faut que je rapille, Pour les quartiers, Ma bande, cop, haineux, Comme les gars des quartiers de Bangkok, Parmi les ennuis et les risques, Rêveux, toujours fiers et rêves, Sans règles, Vis-à-vis des frères, Trois comme une règle, Connu des avis, C'est même si on veut la taille, Enfin c'est faux, caïd, Touché au succès mais sans cocaïne, Demande-toi pourquoi, Dure face au Fargo, Pour qu'on puisse boire votre Capulco, Live d'Acapulco, Moi et ma poule, C'est pareil, Au lieu de marronner, Du milieu de Mars, S'il y en vient pour farainer, Soyons liés plus qu'en haut lieu, Dans ce pays, Y'a une mille, Envie de croquer le monde, Qu'il débarque une rage de l'homme, Envie de croquer le monde, Y'en a marre, La gloire, Je connais pas ce goût là, C'est noir, J'arrive plus à me voir en Laguna, On n'aura jamais le prestige, Des dorses qui viennent à foutre des autres, Des orbes, Des snobes, On fout le désordre, Faut que je fume et je bois, Là j'ai bien envie de croquer le monde, Comme mes gars, Envie de croquer le monde, Envie de croquer le monde, Envie de croquer les trucs qui mangent, Chaque jour envie de croquer le monde, Comme chaque jeune, Envie de croquer le monde, Dis pas qu'on se trouve pour moi, Quoi que les gens disent, Au mic je prononce, L'antise et la franchise, Frangin, Frangine, J'entends nous là où les frangis, Dans cette vie de merde, Tu n'as jamais vu le moindre grand fief, Fille, Voix avec qui je traîne, C'est ma fond qui eff, Tous issus de quartier populaire, On n'attend rien des bourges du maire, Nous pompe l'air et nous, On se croit clair, Bref, Qu'est-ce que tu veux que je foute avec eux, Je crois que c'est clair, Ils se foutent bien de nos vécus, Savent-ils ce que c'est que de voir sa mère, Je suis au boulot, Le proprio se fout, Savoir qu'elle est au bout du boulot, Cette femme je l'aime, Je lui en dois, Sans même pouvoir lui rendre le millième, Comprends que ça m'est mis la haine, Je compatis avec les miens, Leur méfait, Les trucs qu'on a fait pour se nourrir, On va pas se laisser mourir sans rire, J'essaie de me distraire, Un scénère des cycles, Le vide d'un crématorium, Depuis celles les mailles clés, Je nique les critères sur l'écriture, Disent que les miens ressentent, Tant pis si les radios trouvent ça trop dur, On a de la rancœur, De la mer, Tu me peux t'être de grand cœur, Mais ça se finira pas sans rancune, On est tous pris d'une sacrée envie de croquer le monde, Tu l'as dit mon pote, Qu'est-ce qui nous appartient, Rien, La patience assuse à fort, Je vois tant de connards plein, Tout ce qu'ils ont me fait baver, Mais tu l'obtiens pas en te plaignant, Dans mon putain d'horizon, J'ai pas lu que c'est feignant, Le monde sent bon le pognon, Faut que j'y goûte, Joinons-nous à la fête, Dévalisons ces ploucs, Qu'elles font qu'ils shootent, Mes talents même, Mesdames, messieurs, Prôté à nos pieds, Villez, bijoux, Au pied d'bas, Tout ce qui est précieux, Sorti de ma rue, J'arrive brouillant, Comme le T-Biz live, Il est, Te plains pas, C'est l'unique, Tout ce qu'il a, Tu l'as emplié instinctivement, Le razia sur la Shanghai, Définitivement dans la bataille, Pas de détails, Envie de croquer le monde, Envie de croquer le monde, Envie de croquer le monde, Chaque jour, Envie de croquer le monde, Comme chaque jour, Envie de croquer le monde, J'ai pas pour le truc, On va envie de croquer le monde, Envie de croquer le monde, Envie de croquer le monde, Chaque jour, Envie de croquer le monde, Pour chaque jour, Envie de croquer le monde, C'est pas pour le truc, Rendi, Dans un quartier, Où les maisons tombées en ruines, Familles ruinées, Juste encore, Pour voir dîner, Décor d'un vieux film de ciné, C'était ça ou rien, On y vivait bien, En plus ma mère m'a toujours dit, Ça ira mieux demain, Puis mon destin a demain, Envie de croquer le monde, Pas de même ordre que je fasse en sorte, Que la vie m'apporte un peu de bonheur, Faudra vous lever de bonheur, Si vous êtes des rivaux, Cazier trop, La race terminerait jamais dans le caniveau, Faut mieux vous faire à l'idée, Dans la FF, Pas de me piradier, Pas moyen de fuir devant le danger, Vu trop de frères plongés, Envie d'explorer le monde, Partir loin de ces choses immondes, Réalité d'une jeunesse qui gronde, Le chemin est long, Faut un maximum de pognon, Pour fuir le démon, Envie de croquer le monde, 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 A l'instant, Funky Family, Une nocturne spéciale consacrée à Pono, Et Gael, Je voulais évidemment te saluer, Tu nous as envoyé le disque, T'as pas perdu tes réflexes, Evidemment ? Non, je sais pas. Ça va mon Gael ? Ça va et toi frère ? En pleine forme ? Super ! Ça faisait un moment que t'avais pas mixé ici, Dans ce studio ? Ça faisait très très longtemps, Depuis l'époque de la FF, Avec Fafa qui est là, De la Funky Family, Incroyable, Fafa qui est là aussi, Manuquet je le disais, Toi c'était pas la Funky Family, Mais on va en parler aussi, Evidemment. Pourquoi le choix de ce premier son, Gael ? Parce que, Envie de croquer le monde, Pone croque toujours aussi bien le monde, Il a toujours une envie, Une rage, De faire des choses, De croquer le monde, De croquer les choses, La vie à pleines dents. Il raconte aussi, Evidemment, Dans le bouquin, Votre rencontre, Toute la rencontre avec la Funky Family, Il y a toute cette rencontre incroyable, Avec le groupe, Vous viviez à une époque aussi ensemble, C'est ça ? Vous partagez ? Moi, Tchoa et Pone ensemble. Ouais c'est ça, C'était un sacré bordel je crois. On s'est rencontrés d'abord à cause du graffiti, Dans un squat chez Mathias, Et puis après on est devenus les inséparables, Et puis comme ça on s'est présenté des potes, On a monté un premier groupe, Qui s'appelait le rythme et la rime, Et ensuite on a rencontré les black-white, D'où le rat faisait partie avec Menzo, Et puis on a monté ce groupe La Funky Family. Incroyable, A quoi tu penses tout de suite, Quand tu penses à Pone, C'est quoi ? La première image, La première image, C'est le cours Lyoto, C'est une avenue de Marseille, Où on est tous les deux, Et où on se promet de monter un groupe, Parce qu'on avait envie de monter un groupe ensemble, Et puis ça c'est fait. Et voilà, Donc ça c'est vraiment, C'est vraiment les, Toujours l'aventure continue, Quelque part, Toujours, Toujours. Et tu réponds toujours présent aussi, Donc pour cette nocturne, Ah oui, C'est mon frérot. Fafa, Toi aussi, A quoi tu penses ? C'est pas aussi plein d'histoires, Fafa. Ouais le vieux c'est très très cool. Fafa, Juste pour expliquer, Ça a été le manager de La Funky Family, C'est toi qui ramenais un peu tout le monde à l'ordre, Enfin bon, Au désordre, T'étais le maître du désordre en fait ? Un peu tout, L'homme de l'ombre, Comme on dit. L'homme de l'ombre. Ben Pone, Ses débuts c'était avec Gial aussi, C'était avec Gial. C'est ça, On fréquentait un peu, C'est au cours Julien, Un vieux quartier de Marseille, Qui bougeait pas mal, Et qui reste toujours hip hop quelque part, Parce qu'il y avait évidemment l'espace Julien, Mais qui reste, Voilà. Ouais ben en fait, Les premiers graffitiers au cours Julien, C'est nous en fait. C'est ça ? La Ruvian. Ouais la Ruvian, Et puis après maintenant c'est éclaté. Donc à quoi tu penses toi, Les toutes premières images que t'as en tête aussi, De la rencontre peut-être avec Pone, Avec la FF ? C'est son accent quand t'es arrivé de Toulouse. Il avait un sale accent. Mais il s'est vite adapté à un mode de vie, A la ville, C'est bizarre, Ça devient tout de suite marseillais en fait. Ouais. Quand on est là-bas. C'est là-bas. Bon ben écoute, Bienvenue à vous en tout cas les gars. Qu'est-ce que tu mettrais après Gial, Juste parce que comme on fait l'émission un peu freestyle, Quel morceau ? On va faire un petit medley Avec tous les prods de Pone en fait. Donc tout ce qu'il a fait pour 113, Pour Jams, Le morceau avec Carlito, Voilà, Plein de bonnes choses. Le morceau avec Mehdi aussi, Parce qu'ils étaient très liés. C'est Jim Mehdi aussi, A qui on pense fort aussi évidemment. Exactement. Il fait partie des gens, Alors lui pour le coup est parti tellement vite, Tellement trop tôt. Pour moi c'est les deux producteurs phares du rap français. Qui symbolisent une époque aussi. Même qui symbolisent tout un style carrément. Tout une avancée dans la musique du rap français quoi. Bah tiens Manuquet qui est là aussi, Qui a présent plus justement le côté mafia-cafri. Tu l'évoquais à l'instant. Comment ça va ? Ça va super, super fan. Toi à quoi tu penses Pone ? Et les premières rencontres que tu as avec Pone ? La première rencontre que j'ai avec Pone, C'est quand on est monté, On préparait l'album du 113, Les Princes de la Ville. On était chez Pone, Et il nous a fait écouter au moins 150 sons quoi. Et on en a choisi 4. Ah oui, super productif quoi. C'est ça, c'est ça qui était fou. On est monté DJ Mehdi, Rimka, moi, Et à Marseille, Pour écouter une centaine de sons, Et puis on en a choisi 4 dedans. Il faut dire quoi ? Et à cette époque là, Justement quand tu parles du cours Lyoto, A l'époque je crois qu'il récupère une des premières, Une première machine à sampler et tout etc. Ouais, une W30. Un W30. Exactement, c'était le seul. Et puis il avait... Il explique très bien dans le bouquin Que voilà, c'est toute une mission pour l'avoir. Ah c'est un bordel, Il va monter à côté de Marseille Pour le récupérer, Et puis il va venir, Il ne sait pas s'en servir, Donc il va lire un truc en anglais. En anglais ouais. Ah grave, grave. Un peu éclaté mais ça se voyait qu'il avait une motivation forte A faire un truc qui lui ressemblait tu vois. Et pas un truc qui singeait les américains. Donc tout de suite il avait sa prune à lui quoi. Toi justement Manuqué, Sur le beat making, Sur les sonorités, Qu'est-ce qu'il y avait quand tu écoutais les prods ? Qu'est-ce qui différençait peut-être des autres producteurs d'époque ? C'est surtout l'originalité que Mehdi et Pohn avaient, C'est ça qui différençait des autres. Tu vois, d'être original, D'avoir leur propre style. Et c'est ça, c'est là-dessus qu'il se démarquait. Et surtout d'emmener la musique où la musique ne va pas. C'est-à-dire que d'emmener le hip-hop autre part que tout ce que les gens faisaient. C'était ça qui était exceptionnel chez ces artistes. Je suppose que vous avez tous lu le bouquin évidemment. Oui. Qu'est-ce qui t'a marqué toi ? On va faire le tour de table. Qu'est-ce qui t'a marqué Manuqué ? Moi j'en suis plus à moitié. Parce que ce qui me marque c'est qu'il raconte un parcours de vie. Il raconte, il développe un peu. On a l'impression qu'il va raconter sa maladie. Mais pas du tout en fait. Il raconte... Il en parle évidemment. Il en parle, mais il met de la joie, il met de la bonne humeur dans le livre. Et tout au nom, il y a du rebondissement comme tu disais tout à l'heure. Il y a du rebondissement, il y a de l'humour. Il y a un peu des moments douloureux. Et puis c'est ça, c'est ça de raconter un livre en même temps. C'est ça. Et on aura des extraits d'ailleurs qui seront lus dans un instant du bouquin. Donc ne bougez pas. Ce que je te propose peut-être, Gels, c'est de nous... On attaque quoi ? Sur le medley ? Tu veux nous faire le medley ? Allez, on se fait un petit medley. Allez, medley des prods de Pawn. Vas-y, je te laisse. On le voit. Je te laisse aller préparer tout ça. C'est une nocturne, vous l'avez compris, un petit peu spéciale ce soir autour de ce livre qui s'appelle Un peu plus loin, qui est disponible. Le bouquin de Pawn avec plein d'artistes qui vont passer des coups de fil et le son. C'est une nocturne, vous l'avez compris, un petit peu plus loin. Sans faire toc-toc, fifi dans les blocs. Je t'échange en la la la, la vie en le le. Avant de finir, KO, car j'ai appris que le son coule mieux. Je t'écoute pas depuis tout à l'heure, tu ne sais plus quoi inventer. C'est des minutes de ma vie que je ne rattraperai jamais. Je passe des nuits blanches, cerveau étrange, je n'en profite. Et la raison, c'est qu'on veut encore faire nos petits trafics. Les phalanges ont dû vécu, gros, t'as reconnu la clique. Un l'intégra ici, au fond de la scène, les hypocrites. Hier encore, je t'appelais frérot, aujourd'hui, je te cracherais dessus. Comme prévu, on s'est revu, mais le courant, il ne passe plus. Entre le piss et la vertu, il y a une grossesse. Histoire de cash, on se date bonne face. On se date pas bonne, finir KO, regarde en face. On m'a pas dit comment faire dans les cuisines de l'enfer. Où les égouts du paradis, tu sens ce goût de maladie. Entre pouls et parasites, l'angoisse te pousse ou te paralyse. Jette ton bout de paraffine, route jusqu'à la racine. Ouvre le parapluie, fou comme bernis. Je bouffe le canari, c'est rouge et ça coule de ta narine. Je m'étouffe, t'as acheté gaz carbonique. Je m'épouse pas le vice jusqu'à la CC et narcotique. Je m'essouffle, suis-moi si t'aimes bien. Suis un petit peu, toute cette inactivité va finir par me tuer à petit peu. Je veux faire plein de trucs, en fin de compte, je fais rien. L'important c'est d'avoir un but, je suis loin du compte, je fais bien. Affronte, qu'est-ce qui te retient ? Regarde ce monde, c'est le tien. Le shit monte, les faits, viens, on est bien dans les barbeurs tops. J'en ai rêvé de ma maison avec vue sur la mer. J'en ai rêvé tout comme toi, tout comme eux. On a tous un air d'évasion dans le sang ou dans les veines. Cherche pas, je crois que ça, c'est dans les chaînes. On veut tous partir et chacun ses raisons. Martyr ou pas, bref, pas de comparaison. Chacun ses peines, chacun son mal-être. Chacun son thème, chacun sa cause, donc chacun t'aimes bien. Je suis postiché, j'ai les mêmes cheveux que Talida. La barbe de Fidel Castro et un gros Perretta. La gabardine de Colombo, l'une est Delton John. Il a des cannes distinguées des frères d'Alton. Les lieux sont repérés, 9h devant la banque. Je suis devant le sas, je sonne et je rentre. Je fais la queue comme tout le monde, mes potes m'attentent de rue plus loin. Je suis opérationnel dans 30 secondes. Je suis avec le vigile, le mec qui me regarde bizarre. Je m'approche vers lui et je lui dis, qu'est-ce que ta connard ? Je mets un coup de plafond et tout de suite j'en mon arbre. Je brinche la grosse lutte, il se trouve derrière le comptoir. Ferme ta gueule, on va pas en faire toute une histoire. D'ailleurs, ouvre le sas, y'a mes potes sur le grottoir. Genre les sacs de sport, on attend encore. Je veux juste qu'on se aille, dans 5 minutes je sors. On rentrer dans la banque, sans faire toc, toc, toc. On brate, on charge les sacs et on décolle. La main sur la tête, on tourne le charme. Je suis localisé, je suis parti, je fais mon emploi. Le mec, je fais mon emploi, je vais dégoûner le FIC et mon AB. Bon mouvement, on vient l'retourner, le fumer. Le coup n'est pas fait qu'on a éclaté, il est tourné. Même si sans capote, qu'on vient d'baiser, on vient d'baiser. Des rosés qui cette fois, s'ils vont oser arroser. J'espère qu'on a déjà été présentés. J'ai l'entendu, j'ai l'entendu, j'ai l'entendu, j'ai l'entendu. Après le déclin du jour, on me prend les couilles, c'est trop léger, sans cesse. D'où je viens, je reste, petit protégé, sans stress. Réussis-vous, j'voudre à me faire remarquer par mon allure, où est-ce que je peux marquer dans l'heure. Et en regardant la lune, bien ivre en voiture, lorsqu'il fait bien nuit, j'pense. Jamais au futur, bienvenue ou pas, je danse qu'avec les petites coupures de grâce. Et je suis l'bienvenue, pas la procédure des femmes bien nures, pour tirer bien nuit, femme et fan. Tu ne fais rien du personnage, mes critiques à Max, tu me prends en place, c'est là, c'est faux, t'inquiète. Je connais ma classe, la vie d'artiste, ça me l'écarte, si je voulais devenir ouvreur de coffres ou prince de casse, une fois qu'on est dedans, qu'est-ce qu'il faut pour nous arrêter ? Dieu ou la fin du monde, et tu peux enquêter ? Chaque jour, on ressent le besoin de se vider, on a tous des problèmes, j'ai pas demandé d'exister. Vu que je suis là, envie d'insister, je perds la tête et c'est pour qui consulter. Rien ne me vient quand j'entends des petits cons m'insulter, ça commence à m'exciter, faire mal, ça commence à m'exciter. Mon cœur qui vient me croire, même un choc, comme le trois quarts des jeunes tigres, il faut y croire, alors j'y crois. La rancœur me donne un par les bras à chaque fois que je croise en moi, et que les remords m'envahissent aussi, je fais les choses au mal. Tout ce qui se considère à part, juste, taisez-vous, et que le reste nique tout, tu sais d'où je viens. Ma pierre précieuse et le béton, n'étant partie de rien, je suis fier d'en être arrivé là. Salut aux anges, dangereux, plus la peine de s'interroger, FF2000 trop danger. Personne possède de vie, c'est maintenant qu'on doit manger, FF2000 trop danger. Salut aux anges, dangereux, plus la peine de s'interroger, FF2000 trop danger. Personne possède de vie, c'est maintenant qu'on doit manger, FF2000 trop danger. Par quoi commencer ? Dire qu'on se fait chier, qu'on sent les trois, voire qu'on danser. Mourir à petit feu et on se demande comment compenser. La plupart de nos parents sont des patients, ils ne savent plus quoi penser. Mais si tu viens de la zone, tu sais comment c'est. Les jours qui ressemblent, étrangement à celui de la veille. Une paye que toutes vos cherches aux quatre coins de la ville. Ces jeunes qui manquent, ni talent, ni potentiel, ni contentieux non plus. Sans oublier les flics aussi vicieux que l'on brûche. Tous les moyens seront bons pour sortir du lot. Prouver en ordre que nous aussi on peut sortir de là. Nous voir au plus bas, on leur a trop donné ce plaisir et cette joie. Moi même moi et ceux à même fois. S'ils nous voient comme leurs ennemis, ils disent leur qu'ils ne se trompent pas en bas c'est la guerre. On n'a que nos seuls immeubles en repas. Si le fonds s'organisera comme les Black Panther. Rien défendre ma cause et mes frères jusqu'à ce qu'on m'entraîne. J'ai tout vu, tout entendu, donc j'suis prêt à tout. Je sais tout s'y passait tôt ou tard, donc rien à tous. J'ai tout vu, tout entendu, j'suis prêt à tout. J'ai tout vu, tout entendu, j'suis prêt à tout. J'ai eu le temps dans ta banque avec un flingue et un mât. J'ai eu le temps, j'ai eu le temps avec un flingue et un mât. Sous-titrage ST' 501 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 puis on est revenu, j'en ai parlé à Pone, tout ça, et puis après j'y suis retourné avec Pone, mais on est allé comme ça, tu vois, en vacances, on allait chez un pote aussi qui s'appelait Mathias, on a rencontré plein de gens là-bas et tout, et notamment Jel à cette époque, et puis ensuite Pone il est parti s'installer là-bas. Et direction Marseille, et puis toi, évidemment, l'aventure... Et moi je suis allé m'installer là-bas, mais plus tard après, en fait, moi je suis resté au lycée en fait, moi j'ai fini le lycée, et j'y suis allé après. Ah, il y a Ouai-Va qui... Pourquoi tu rigoles à Ouai-Va ? Parce que je balance, je crois que c'est la première fois de ma vie que j'entends quelqu'un comme Pone, donc c'est Pone, qui a fait 3 secondes dans sa vie. Voilà. Donc au moins lui, il a fini le lycée. Tu vois, toi t'as fini le lycée, ouais, toi... Ouais, ouais, ouais. T'as eu beaucoup aussi de secondes ? Non, 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 moi j'ai redoublé une fois au lycée, et en fait, après, je t'avoue, j'y allais pas trop non plus, mais... Après, Laurent, vous a rattrapé, évidemment, quelle aventure incroyable, la Funky Family. Quel rapport aujourd'hui t'entretiens avec Pone, toi, toujours en contact ? Ben ouais, ouais, on s'envoie des messages, tout ça, et ça me fait penser, parce qu'on en parlait la dernière fois avec Waiba et Djel, qui disait, c'est comme quand on s'envoie des messages avec lui, ça nous fait penser comme si c'était un pote qui est en Australie, tu vois ce que je veux dire ? Voilà, quoi. Merci d'avoir été avec nous, surtout, Tcho. Eh bien, avec grand plaisir, avec grand plaisir, et je vous conseille, je vous encourage à lire le livre de Pone, qui est très bien, au-delà même... Ouais, un peu plus loin, qui est même au-delà de toute l'histoire de la SF, au-delà de son expérience personnelle, au-delà de l'histoire de sa vie, il y a un vrai intérêt littéraire, tu vois ? Un vrai intérêt littéraire dans ce livre. C'est vrai qu'il y a une histoire, voilà, qui est racontée du début, même de sa famille. Et pas juste que l'histoire, pas juste l'histoire, le style aussi, tu vois ? Le style, exactement par exemple. Le style, j'ai dit un intérêt littéraire, je me permets de dire ça, comme j'ai fini le lycée, tu vois, je pense que je serais crédible. Mais t'es super crédible, de toute façon, après des textes, tout ce que tu as fait aussi en texte... Ah, merci, Fred, mais là, vraiment, c'est un vrai livre, quoi, tu vois ? C'est un vrai livre qui peut se lire, même si t'es pas forcément intéressé par l'histoire de Pone, qu'elle soit musicale ou humaine, ou quoi, juste pour l'intérêt du style littéraire, quoi, tu vois ? Écoute, c'est... De l'auteur. Ouai, je pense qu'on n'aurait pas dit mieux, c'est vrai qu'il a raison là-dessus, même sur le style, sur l'écriture. Je suppose que toi, ça a été aussi particulier, même Ouaiba, de lire le bouquet. Il raconte votre histoire aussi, à tous les deux, comment vous rencontrez. Il raconte aussi ses histoires précédentes. Exactement. Non, mais je me dis, même à lire, la façon de lire, toi, tu l'as pris comment, d'ailleurs, Ouaiba ? Quand t'entends Choua, qui explique ça sur ce style terreur, toi aussi, il a réussi à te surprendre encore, même sur l'écriture ? Ah, complètement. Je ne savais pas déjà qui... Enfin, voilà, qui savait écrire. Même lui, je crois qu'il a été surpris. Mais oui, oui, enfin, j'ai découvert un auteur. Franchement, un vrai auteur. Voilà, je trouve qu'il a une belle plume. Pour les gens qui connaissent Pohn en lisant le livre, la plupart du temps, j'ai les mêmes retours, et même moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est lui qui parle. On sent vraiment que... Enfin, voilà, on entend sa voix. Quand on lit, il utilise... Enfin, voilà, après, il parle aussi avec les expressions marseillaises, avec l'argot marseillais, et tout ce qui va avec, et tout. Donc, même ça, c'est un style qui est très facile à lire, en fait. Voilà. Et c'est un livre où on lit sans se prendre la tête. Et tu parlais de voix, sa voix, il l'a perdue, c'est ce qu'il explique aussi dans le bouquin, avec cette maladie, la maladie de Charcot. Et il y a un numéro de téléphone, et moi, tu sais que j'ai appelé quand même ce numéro de téléphone, comme plein de gens, je suppose. Il a laissé sa ligne en fonction, avec toujours son répondeur de l'époque, etc. Et c'est vrai que tu réécoutes sa voix, et pour les gens qui vont peut-être découvrir le bouquin, et découvrir aussi l'histoire de Paune, vous pourrez aussi entendre sa voix en composant le numéro. Exactement. N'hésitez pas à composer le numéro, on peut même laisser des messages, je crois. Ah oui, on reçoit plein de messages. Ah, il y a plein de messages ? Alors, de temps en temps, bon, le téléphone est éteint, et de temps en temps, on allume, et on écoute les messages vocaux que les gens nous laissent après la lecture du livre et tout, et ça fait plaisir. Je ne sais pas si tu as fait cette expérience, Donchoa, de rappeler ce numéro de téléphone, mais il le dit dans le bouquin. Non, mais ça me donne envie, ça me donne envie. C'est en train de penser à quelle connerie j'allais dire sur les répondeurs, tu vois. Lâche-toi. Bon, merci à toi, en tout cas, Donchoa, d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci Fred, merci Wayba, merci Djel, et bonne fin d'émission. Ouais, on est bien, et merci d'avoir été vraiment avec nous, on t'embrasse. Ciao, ciao. Avec plaisir, vise, ciao. Ciao, ciao. Donchoa à l'instant, et alors, nouveau talent du rap aussi marseillais, Wayba, tu nous présentes ? Alors, il y a le premier à Boy. Boy, comment ça va Boy ? Ça va, impeccable. En pleine forme ? Ouais, impeccable, merci. Petit CV Express, qui es-tu Boy, ce que tu fais, où tu vas ? Boy, c'est un rappeur de Marseille, originaire du 7ème arrondissement, en Doune. J'ai 26 ans, ça fait quoi ? Ça fait 4 ans que je fais de la musique, ça fait 2 ans que je travaille avec Pone. C'est-à-dire que tu travailles, il te fait des prods, il bosse aussi ? Je n'ai pas posé sur de prod à Pone, mais... Parce que ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que Pone est immobilisé sur un lit, maintenant, depuis plusieurs années. Oui. Mais il y a un système, en fait, qui lui permet aussi de composer ? Exactement. Avec... Enfin, ce n'est pas un système, c'est le même système qui lui permet de communiquer. Ça lui permet aussi de naviguer sur un ordinateur comme une souris. C'est avec les yeux. Exactement, avec les yeux. Donc, en fait, il a son logiciel avec lequel il travaillait avant, pour les amateurs à Blueton. Et en fait, il compose toujours avec le même logiciel. Donc, chose qui, pour moi, est extraordinaire. C'est fou. Parce que quand on voit la complexité du logiciel, ce n'est pas un logiciel adapté. C'est très compliqué, déjà, je pense, quand on a ses mains. Bien sûr. Alors, le faire avec les yeux, ça me comprends. Mais après, tu comprends aussi, c'était Jel qui a raconté ça, je crois, il y a quelques minutes. Quand ils ont acheté les tout premiers sampleurs et tout à l'époque, où ils se tapent une notice en anglais. Ils le racontent dans le bouquin, où ils se tapent une notice, où ils ne comprennent rien en anglais, mais ils se tapent quand même la notice. Voilà, c'est quelque part, c'est toujours ce... C'est une volonté, même, lui. Il a une volonté qui est incroyable quand tu lis le bouquin. C'est-à-dire que, parfois, tu souffles sur le bouquin. Tu te dis, mais putain, comment il fait tout ça, quoi ? Exactement. Non, non, exactement. Et voilà. Et en plus, il a monté un label de musique, 73 BPM. D'accord, donc c'est Boy est signé sur le label. Exactement. Boy et Morph. Et Morph, qui est là aussi pour saluer. Ça va bien ? Et du coup, il développe des talents émergents. Qu'est-ce que vous connaissiez, vous, les gars, du parcours de Pone ? Des morceaux, des sons en particulier ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué sur ce parcours ? Franchement, moi, plus la carrière est du Ralu Chano. Étant donné que je savais qu'il travaille avec lui, et le RAS, c'est une de mes inspirations et tout. C'est de là que j'ai connu Pone, en vrai. Et donc, oui, vous avez pu voir tout ce qu'il a fait, toutes les prods qu'il a pu composer, machin, etc. Pas directement au début, c'est au fil de parler avec lui. Je rencontre les gens, ils me parlent de son parcours et tout, et voilà. Il y a un téléphone qui sonne. C'est peut-être Pone qui nous appelle. Qui sait ? Est-ce qu'on ferait pas un petit peu de live ? On est bon, on attaque par qui ? Chaux, chaud. Morph et Boy ? Allez, c'est parti. Je suis revenu pour les choquer ! Est-ce qu'on... On a de la frappe pour surmont d'un gobelet ? On a de la frappe pour surmont d'un gobelet. Yes, yes, wow, wow, yeah. J'arrive d'une place au paradis pour ma mère et mes frères, Rêle qu'on a trop son fer. Je suis dans la cahier depuis 10h et j'espère qu'un jour mes cleans seront streamés sur 10h. J'ai fait le tour de la ville pour du liquide, Je suis posé sur le toit, les pieds dans le vide. Je suis en tour et que de refraux au tantique, 15p, je tourne avec la brèche très solide. Si on a basculé dans la matrique, c'est pas la faute de la rue, mais le daron qui frappe ma main. De lundi au vendredi, on sert de la frappe et le week-end, c'est shopping pour ma main. Ma life après un tournance, un délire. À midi, je ravitaille, je fais délire. À minuit, je monte au stud, faut que je délivre tout ce que j'ai sur le cœur, il faut que je te dise. Après que j'ai versé des larmes dans la cabine, flashback, cassette, c'est sûr, je rembobine. On s'est promis de rester soudés, mais argent et femme. Ouais, mon pote, ça dit sous. Mon paville est arrivé, je suis sortu d'en fou. Percé par les ténèbres, c'est mort, je veux mes sous. Bercé où le don pour le faire en frappe ? Et pour ma main, des chams autour de son cou. Et n'oscaverdjan, quitta manda, j'suis un vrai badio, j'suis pas trop de blabla. J'suis le frère des aves de ta gant, t'fais un bon tarot, c'était la fafa. J'dansse pas trop le chata, j'suis dans mon coin, j'fais partir DJ. Puis j'me rejette dans la deux bois, bouteilles sont offertes, c'est vrai que c'est l'danger. Quitta manda, j'suis un vrai badio, j'suis pas trop de blabla. J'ai récupère des aves de ta gant, t'fais un bon tarot, c'était la fafa. J'dansse pas trop le chata. Les mains dans la merde et les pieds dans la musique, perdu mon frère, ça m'a rendu plus solide. Du recul et j'écogite, vu que j'suis revenu pour les choquer, mon poteau ne teste pas. Le cofant pas avec ses porteurs des testicules, très peu sont restés, la plupart du reste est cool. Maxi Benef, donc j'me gesticule, j'veux d'la con que l'étalie, des peux sanitalie. Beaucoup de connaissances, mais combien d'amis ? Beaucoup sont pas nettes, j'fais tout pour les pépettes, j'investis maintenant, dis-moi combien d'amis ? De pépettes, j'veux trop donc j'ai stoppé la fête. Deux, c'est des portes, kékètes, j'les calcule plus, j'les ai mis sur le tête. J'monde sur la bécane, noir et la dégaine, gros, pour moi elle a le béguin, c'est vrai que c'est des dégains. Ils sont quatre dans la banale, les portières sauvient y'a des gains qui cavalent. Sur ma mère, j'suis pas ça pour les nanas, c'est grave, le teteux, bien sûr qu'il y a du penef. L'amour, j'le vois que dans les yeux d'mama, il lui change pour une pouta, ça m'fait chenef. Egnos, Kavridjan, Kitamanda, j'suis un vrai batiou, j'suis pas trop d'blabla. J'ai récupéré des aves de ta gante, fais un bon tarot si t'as la fafa. J'danse pas trop le chatard, j'suis dans mon coin, j'fais partir d'IG. J'me rejet dans la teubro, but ils sont offerts, c'est vrai que c'est danger. Kitamanda, j'suis un vrai batiou, j'suis pas trop d'blabla. J'ai récupéré des aves de ta gante, fais un bon tarot si t'as la fafa. J'danse pas trop le chatard, j'suis dans mon coin, j'fais partir d'IG. Puis j'me rejet dans la teubro, but ils sont offerts, c'est vrai que c'est danger. J'suis posé un verre de vodka, dans la même pétarde, mais il y a plus de coco, j'm'arrête à total. J'ai d'la frappe, j'suis posé un verre de vodka, dans la même pétarde, mais il y a plus de coco, j'm'arrête à total. Pour son 13 beat, let's go, c'est vrai que c'est danger. Ok, M.A.R.S. pour l'adresse. Morpheus, Libérysica. J'l'écale à plus, j'reste dans ma bulle, faut être à l'affût. Livraison sur un deux temps, j'veux pas finir en garde à vue, y'a plus d'limites. Elle veut payer sa conso en nature, pas moyen, on veut des sous, une villa sur la côte d'Azur. J'ai dit non à la vie, j'me sens mal devant l'miroir, imagine quand j'parle à Dieu. J'ai pris hala d'pêcher, on est à l'hôtel, rue Paradis. Il pleut des balles, faut sortir ton parapluie, ça peut tout faire en rapide. Jeune, repesso les trahisons, me fait perdre le sourire. J'suis pas un bon si j'fais pas millions d'euros avant d'mourir. Le cœur est noir, poteau, le ciel est gris. Le shit, c'est la seule barre chocolatée qui t'fait maigrir. Ma seule copine, c'est la thune, mon plan cul, c'est la fume. Tu peux tout remplacer dans une vie, mais une mère, y'en a qu'une. J'ai travaillé mes lacunes, j'vais arriver au sommet. Le sablier se vide, j'ai passé trop de temps à zoner. J'ai voulu t'pousser vers le haut, mais comme un con, tu voulais pas. Six heures du match, je tire une taff, j'suis dans ma bulle, m'en voulais pas. J'pense à tout pour être connu, on a rappé dans tous les bars. Rappé dans tous les scores, pour aller donner tous les soirs. J'les entends, rien qu'ils parlent, j'les laisse, j'suis dans ma bulle. M.O.R.P.H., c'est moi qui marque le but. Enfant du secteur, faut connaître les vices de la rue. Cramer les fils de pute, ceux qui partent quand ça pue. J'rappe en quarantaine, solo dans le noir, j'ai mis mes soucis entre parenthèses. J'crache main d'ce soir, c'est plus facile quand t'es pas en thème. Te perds de cou, j'crois au trio, s'il faut j'pargne en guerre. Dès 14 pis, j'vole d'art au PMU, pourtant j'pargne en dette. Mais t'inquiète, le charbon peint, mort futur diamantaire. Crate la café, crate la CMU, tu veux encore qu'on t'aide ? Mais je ne porte du palement de gel, j'suis la flamme qui allume ton cocktail. Les traîtres et le shit créent un côté paro. Et même dans le film, la fin n'est pas rose. Capé ça plein de promenade, j'm'évade vers le Prado. J't'ai vu partir comme un rêve qui est tombé à l'eau. Un verre et un doré pour oublier cette vie d'merde. J'pense aux talons gâchés, à tous les frères qui ont plus d'rêves. Cette vie me rend méchant, m'en veux pas si j'suis plus l'même. Cette vie me rend méchant, m'en veux pas si j'suis plus l'même. Encore une soirée banale, 6h du match, je me planer. Bébé mon cœur est malade, j'repense aux petits qui sont pas nés. J'pensais qu'ça allait m'aider, mais bon maintenant c'est pire. Vise du job dans la tauté, j'sais pas comment faire pour arrêter. Le cul entre deux chaises, j'fais du bien et du mal. Fumer nos cifres ginales, jusqu'à 6h du mal. Feuille OCB, me rapproche du mili. Tout pour la famille, parfois maudit, parfois bénigro. Parfois bénigro, parfois maudit, parfois maudit, parfois bénigro. C'est pas fini, libérer si quand ? Dans l'équipe y'a des teutrés, j'les ai cramés depuis. Et j'choisis d'avancer avec les loups, j'm'écarte des brebis. Et vu des fumées nocives, regarde la couleur d'mes pupilles. La haine depuis mes 14 pis, j'vais voler l'or, les rubis. Meilleur qu'eux, mais j'ai la haine de voir qu'j'suis pas sur la liste. Il faut un peu d'chance et beaucoup d'charbon pour faire des halises. Y'a maille fatiguée, take it, bientôt j'lui fais ses valises. Mentalité Gaza pour le baveter la vive. J'leur ai tendu la main, mais ils voulaient plus qu'un bras. J'lève le majeur en l'air pour les envier, les ingrats. Ça parle de narcotrafic, ça fait partir 20 grammes. Bro, j'vins d'la ville au mille et un drame. Les traîtres et le shit créent un côté poireau. Et même dans le film, la fin n'est pas rose. Cabesse a plein de problèmes, j'm'évade vers le Prado. J't'ai vu partir comme un rêve qui est tombé, allo ? Merci à vous messieurs, la session live à l'instant. Rappelez où est-ce qu'on peut vous suivre ? Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux ? Pour moi l'équipe c'est Morpheus, 7 Morpheus sur Instagram, Snapchat, Youtube de partout. Vous écrivez Morpheus, vous allez me trouver les gars. Vous tapez Morpheus, vous le trouvez. Est-ce que si on tape Boy, on te trouve aussi comme ça ? Moi tu tapes Boy officiel et normalement tu me trouves direct. Très bien. Sur Snap, c'est Boy, 7 officiel. Et donc vous êtes sur le label en effet de Pone. Exactement. Grosse d'éducation à Pone, merci pour l'invitation. De fou. Voilà, c'est un but d'humain, c'est 3 de mes meilleures rencontres dans ma vie sans dire ça parce que c'est lui, mais c'est réel. Merci à vous, en tout cas monsieur, vous restez dans le camp aussi. On est là, on est là. Oui, il y a plein de gens justement qui laissent plein de messages aussi pour Pone. On va écouter, il y a Sopra qui ne pouvait pas être là avec nous, Sopra tellement dans le monde entier, partout, tellement en tournée, mais qui voulait à tout prix laisser un message. On va l'écouter maintenant sur Skyrock. Salut à tous, c'est Soprano, j'espère que vous allez tous bien. Alors, Pone, déjà, je crois que la première fois que je l'ai rencontré, c'était dans une salle de répétition à Marseille qui s'appelle La Friche. Moi, j'étais tout petit, j'étais venu pour m'incruster parce qu'on m'avait dit qu'il y avait Ayam, FF, Troisième Oeil, Soul King. Il y avait plein d'artistes marseillais qui étaient là en train de faire des répétitions freestyler sur des sons. Je crois qu'il y avait Imhotep qui était là en train de faire des sons et Pone aussi qui était là en train de faire des prods. Il y avait tout le monde. Moi, je m'incrustais et j'essayais de poser des couplets au milieu de tout le monde. Je me rappelle, j'avais réussi à m'incruster. Il y avait Busta Flex qui était arrivé à Marseille et qui était venu. Il était en train de faire un freestyle et moi, j'étais à côté, je me suis incrusté. Laura, il m'avait laissé rapper et donc du coup, je commençais à rapper. C'est là où vraiment la première fois où j'ai rencontré Pone et toute la FF. Je me rappelle de cette époque comme si c'était hier. Après, on s'est beaucoup croisé dans les concerts à Marseille, surtout à l'Espace Julien. Chaque fois, je crois qu'il devait me prendre pour un fou. A chaque fois qu'il y avait un concert ou un micro ouvert, j'étais juste en bas à côté en train d'attendre que le micro tourne pour que je puisse rapper et lui, il était toujours là. Après, bien sûr, quand on était avec le psychiatre, on a beaucoup partagé de scènes avec la FF ou des freestyles ou des endroits. Donc du coup, on a beaucoup fait connaissance là. Une fois, il nous avait invité, Pone nous avait invité. Il faisait des sons dans une sorte de cave. Je ne me rappelle plus où c'était. On était venu avec le psy, il était en train de faire des prods et nous, on a halluciné. On disait, putain, merde. Il y a Pone qui est en train de faire des prods. C'est un truc de fou. On était comme des malades en train de le voir faire des prods. Et ce que nous, on aimait de Pone, c'est parce qu'il avait un son à lui. Ça veut dire que c'est très rare. Mais tu vois, par exemple, quand tu écoutes Docteur Drey, quand tu écoutes Docteur Drey, tu sais que ça, c'est du Docteur Drey. Quand tu écoutes du timbo, tu sais que ça, c'est du timbo. Quand tu entends du avoc de Mopdip, tu sais que c'est avoc de Mopdip. Et lui, il avait ce truc-là, il pouvait prendre un sample et te mettre la rythmique dessus. C'était sale comme il fallait pour qu'on puisse ressentir la rue. Mais il y avait ce côté un peu plus européen. Moi, je trouve que c'est comme ça que je dis tout le temps à mes amis. Je ne dis pas un seul premier qui a ramené ce que nous, en Europe, on écoutait, surtout en France, dans le sample. Parce que c'est vrai que ceux qui étaient plus grands, ça veut dire AYAM ou NTM, eux, ils étaient dans la Saoul, un peu, dans les samples qu'ils prenaient. C'était beaucoup de Saoul. C'était, voilà, c'était un truc un peu plus différent. Et lui, il pouvait te prendre Aznavour. Après, il pouvait te prendre des morceaux de rock qu'on écoutait. Mais quand je dis rock, ça veut dire, il pouvait te prendre un Eurythmics ou, tu vois, des samples de morceaux qui tournaient en Europe et qui cartonnaient en Europe. C'est le premier à faire, dans le rap, le beat droit. Donc, pour moi, c'était un génie. C'est un génie. Parce que c'est lui le premier qui l'a imposé. Aujourd'hui, on voit Jul faire ça. Ou même moi, avec les sons un peu années 80. Mais en fait, lui qui l'a ramené, c'est bon. C'est lui le génie. Il y avait lui et DJ Midi. C'était les deux mecs qui avaient pris cette couleur de French Touch dans le rap, avec ce côté un peu sale. Et ce qui était la force de Pond, c'était ce côté très, 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 très rap marseillais. C'est le premier qui a mis sa couleur rap marseillais. Après, bien sûr, il y a eu Jul qui est arrivé avec, maintenant, cette époque. Aujourd'hui, il a fait un son à la Jul, mais Pond, il avait fait le son à la Pond. Les gens disaient que c'était la FF, mais c'était le son de Pond. Donc, voilà. Et après, à travers ces combats par rapport à la maladie, moi, je me rappelle qu'on avait eu un message. J'étais parrain au Téléthon. Et lui, il avait amené un message. Il avait fait un message en direct. Ça m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup touché. Parce que c'est vrai que très peu de gens connaissent la maladie de Charcot. Oui, lui, il avait, c'est le fervent représentant, représentant. Et on espère que les gens vont se régaler en lisant ce livre pour qu'ils puissent connaître un peu l'histoire de ce génie. Parce que pour moi, c'est un génie. C'est une légende. Son groupe est une légende. Mais lui, c'est les fondations de cette légende parce que c'est sur la musique. La couleur de la musique, c'est lui qui l'a ramené en France. Et c'est incroyable. Donc, voilà. En tout cas, je vous fais des bises à tous. Et pour tous ceux qui écoutent, courez, courez, allez chercher le livre. Merci à Sopra d'être passé aussi ce soir dans cette nocturne spéciale Paune. Et le bouquin, il s'appelle Un peu plus loin. Ouai, on a un coup de fil aussi. Tout à l'heure, on parlait des voix. On parlait de la voix de Paune qui a disparu maintenant depuis quelques années. Mais il y en a un qui a réussi à récupérer cette voix. C'est quand même un truc de fou. Parce qu'il y a un documentaire, il faut le dire aussi, qui est toujours dispo d'ailleurs, le doc. On peut toujours le voir ? Oui, toujours sur la plateforme Brutrix. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez en savoir plus sur Paune, découvrir un petit peu aussi le personnage. Et cette voix est faite par un mec. Mais vraiment, c'est extraordinaire quand même le boulot qu'il a fait. Exactement. On est avec Marc-Antoine Lebrette qui est là par téléphone. Ça va Marc-Antoine ? Oui, ça va. Et vous, super, merci. Bienvenue, tu viens pour le freestyle par téléphone dans Planète Rap. C'est bien. On va t'écouter rapper tranquillement. Tu vas nous lâcher un 16. Bon, bienvenue à toi. Non, c'est vrai que ce documentaire est assez fou. Toi, tu as écouté des milliers d'heures de Paune, en fait. Comment tu as fait pour travailler sa voix ? Oui, je lui ai demandé de m'envoyer des sons. De m'envoyer des sons perso, tout simplement, des moments passés en famille pour que je puisse analyser sa voix et également des interviews. Mais c'est plus intéressant d'avoir des moments en famille parce qu'on rigole, parce qu'on fait des intonations et de la voix. Et c'est là que la voix est le plus naturelle possible. Et puis, j'ai cherché des petits bouts et il y avait que ce soit des rires ou des intonations. Et puis ensuite, j'ai retravaillé ces petits mots, etc. Et puis après, Waïba m'a dirigé un peu pour l'accent, puisqu'il avait un peu d'accent marseillais et un peu de toulousain. Un peu de toulousain, un peu un mix des deux. Ça a dû te faire bizarre, Waïba, d'entendre. Parce que vraiment, c'est très fort le boulot qu'il fait Marc-Antoine là-dessus. Ah, mais c'est extraordinaire. Après, c'est vrai que la première fois où j'ai entendu la limitation de Marc-Antoine, c'est particulier, c'est bizarre. Donc du coup, j'ai dû fermer les yeux et ne pas le regarder. Parce qu'en fait, avoir la voix de Paune avec un physique qui n'est pas du tout le sien, donc c'est encore plus fou. Mais il a tellement bien tenu le truc et tout, tellement la dernière fois, je lui disais, écoute, même pas besoin d'ordinateur, on te met sous le lit. Et chaque fois que Paune veut parler, c'est toi qui parles. Ça va me prendre du temps. Comment vous êtes connecté avec Marc-Antoine, toi, Waïba ? Si tu veux, Paune l'a juste contacté par les réseaux, parce qu'il voulait vraiment changer cette voix un peu, qui est très GPS, la voix qu'il a sur sa tablette. Et en fait, il a juste contacté pour savoir déjà si c'était possible d'imiter sa voix, pour pouvoir après l'intégrer dans son logiciel. Et ça a été possible. Exactement. Marc-Antoine, tu peux demander de me faire un petit peu de Paune vite fait, ou ça t'ennuie ? Ou ça t'emmerde ? Comme tu veux. Je suis en direct, enfin en direct, avec Fred. Vous l'avez au sursis ? Il y avait souvent une phrase que je reprenais toujours, c'est ça, vous l'avez au sursis ? Ils allaient prendre le bateau à ce moment-là. Ils disaient, voilà, il est 15h, on va prendre le bateau. C'est vrai que c'est fou. Marc-Antoine, toi, c'est la première fois, je suppose, c'est cet exercice qu'on te demande ça. Ah oui, bien sûr. Tu es un homme de scène, tu es un homme de spectacle et tout, mais là c'est quand même un truc qui est un peu particulier, même pour le documentaire. Bien sûr. Surtout que quand il m'a demandé ça, j'ai trouvé ça super touchant. Et surtout, je me suis dit, il a quand même plein d'idées en tête. Parce que d'aller chercher un imitateur pour essayer de reproduire sa voix qu'il avait auparavant, c'était quand même un gros défi. Mais je trouve que Paune est toujours créatif, donc il cherche toujours des nouvelles choses. Et puis après, pour moi, en personnel, c'est vrai que c'était le projet le plus beau de ma vie, parce que c'était d'aller justement essayer de redonner vie à sa voix. Et ça, c'était vraiment, pour moi en tout cas, une expérience complètement folle. J'avais même très peur au début, en fait, parce que j'avais peur que je ne puisse pas l'imiter. Et quand Ouai-Bam a envoyé les sons, très rapidement, vu qu'il y a une voix facilement reconnaissable, j'ai dit, ok, c'est bon, ça va être. C'est bon, et affaire réglée. Bon, merci d'avoir été avec nous, en tout cas. Merci à toi, Marc-Antoine. Merci, Marc-Antoine. Merci à toi. Eh, Fred, tu sais, Fred, tu sais qu'il y a 20 ans, je n'ai même pas dit à Ouai-Bam, mais il y a 20 ans, j'ai gagné la Skyroulette. Arrêtez, t'as reçu le cadeau, non ? Parce que tu n'as pas à me réclamer le truc 20 ans après, surtout. Ouais. Non, mais j'étais dégoûté, parce que c'était soit des albums, soit un voyage à New York. Ah, merde. J'ai gagné les albums, j'étais un peu dégoûté. Au moins, tu les as reçus ? Oui, je les ai reçus, ouais. Ah, putain, tu me saoules. Sinon, je ne me vois pas 20 piges après. Elle a récupéré ça, qui t'a échappé dans la roulette. Incroyable, écoute, bravo. Bravo à toi, en tout cas. Voilà, merci pour cette anecdote. Pour cette magnifique roulette que tu as fait tourner. Bravo. Merci à vous, Bisouaïba, merci à vous. Merci, merci à vous. Ciao, Marc-Antoine, qui était avec nous aussi sur Skyrock. J'ai l'air un petit morceau. Il y a Cut Killer qui est aussi dans le coin, dans quelques minutes. Je crois qu'on fera aussi du live, dans quelques minutes, avec Boy et Morpheus dans un instant. Allez. Et Cut Killer aussi. Ah ! Demain, on part en croisade contre l'État avare On présente les cartes et dissents Tu blancs, c'est navare On a regard sous pétard On traque les nantis Politicéropathie Bambouis qui gonze et c'est reparti On se prétend pas prof Donc on donne pas de leçons Tracheurs de mots sans rémission Sur des fonds qui sont Ici, les jours passent Rien ne change Dans les alentours Qu'on t'entend Mec, parti pour des allers sans retour Tout ça tiré ou presque Par le bis, L'IA se fait sexe Ici et là Ça rafle des tiroirs Qu'est-ce quoi ? Qu'est-ce que tu veux faire contre ça A force de faire miroiter On veut juste ce convoi Le convoi, la balle Prince Alimente mes rêves Des dizaines de fois Croire que ça rapporte Plus que le respect de la loi Je serai honnête Je crève la santé à honnête Les tailles de loin Le plus grand prox net Bombise propre et net Faut tenir le cou serré Les coudes ne serait-ce que pour nos parents Question quoi on attend Rien des gouvernants En France, chaque jeune C'est défense Défense qu'il a Marie-Curie charme Chacun France Les sourcil pour s'biller là Chez nous pas de stars En costa plein aucun Rockefeller Si tu baisses pas l'frog dealer Tu deviens quelqu'un Il ferait peiner Certains rêvent de palace Hélas Rien d'Béné Vivrait peiné Lasse Faut rester comme moi Lasse guerrier Rien d'va Alors nique tout Bientôt on s'en va Pas besoin d'gaffes Pour faire les sous Là-bas Avant je veux du blé Comme Luciano Mort sans être vaincu Sonner en BMD Capot Et traîner des culs Sur le capot Avec les potes Ça rigole plus Tout s'en bave C'est sérieux Les tonnes viennent Grave gras Je t'apprends rien L'histoire du roi Fort pour mon clan Moi j'ai l'arme en main L'intention de plisser loin Reste infidèle au mien Opération coup de poids Section nique tout En F7 FF Mais ta fête Et nique tout Putain Qu'est-ce que tu veux Que je dise aux gosses En face de moi Qui font plus de tune En un jour Que moi dans le mois Comment leur dire De retourner au lycée C'est trois sur les cours Cour pour le fric Les gâts C'est avec le 12 carat Elles tombent dans tes bras Vas-y sort le 24 T'as droit au kamasutra Quel affument opposé A ses pseudo-vies Dit-il Le simple fait D'avoir la conscience tranquille Ça s'en fout bien pas mal Tant que le cash régale Ça croit courir plus vite Que les balles Si le plan se déroule mal La morale Aujourd'hui c'est moi Qui te la fais Demain peut-être Serai-je de l'avoir Et le plan parfait La tentation cherche Tu peux peut-être lutter L'appel de l'argent Des femmes Gassiers C'est au mieux D'y résister Mes péchés Je crois que je m'en laverai plus tard Pour l'instant Je fais avec ce que j'ai Même si ça me fait chier J'essaie de buter Et je dis bien que j'essaie Qu'est-ce que tu veux ? On n'est pas des M.C.K.T. Les coups faciles et foireux Qui rapportent Gros foutaise Je laisse à Scorsese Demain son parent de croisade Contre l'Etat avare Représente les cartes Il dit sensibilant C'est navare Regarde à gare sous pétard On traque les nantis Politiciens, on pinte En whisky gonzé C'est reparti On se prétend pas prof Donc on donne pas de sang Trasheur de mon sang Et mission sur des fonds qui sont Opération coup de poing Section nique tout Lève ton poing pour la révolution Et nique tout Et nique tout J'envoie sur le fond qui sont Toujours le même béton Pour horizon Bézons ce système Qui nous mène la vie dure Fureur de vaincre au fond du coeur Convaincre et lutter sans peur Accabler de reproches Pourtant on défend nos proches Avant nos poches Et les mots m'accrochent Le son des canals mauvais garçons Toi Fonky Family Équipe d'acharnée sans rémission Pourquoi on se calmerait ? On vit pas dans des pâles dorées T'endors pas Garde un oeil ouvert Tiens-toi prégamin La force est dans ta tête La puissance dans tes mains Je prétends pas montrer le chemin Mais c'est aujourd'hui Qu'on construit demain Je sème des rimes Tant pis si je passe pour un Fadar Que je récolte Nadal Je reste hip-hop soldat sans famas Passe devant les liasses Comme le reste de la populace Mais y'a que dans les rêves Que je le retrouve en place Plouviens au réveil Sous un soleil de plomb Représent du sud au nord L'espérime du président L'état dort sur un tas d'or Opération coup de poing Le jour se couche Microphone brin Chez F1 Bon là il faut se rapprocher Réalité la fure et la foire Dédicace aux fautes T'as dit Mamadi Avec la famille c'est chaud Représente la mafia des commandes Dans un putain décor Qui disait tout fort qu'on était morts Mis sur la musique Combat parce qu'elle m'ramène pas de fric Attends le déclic Pour une vie plus chic Vu mes femmes Simgurhanza J'pourrais Wounda la musique te frappe Changer la tendance Car il y a plus de chance Un pèf nique le show Tu peux crier condom Parce que la jeunesse N'a plus le temps de faire dodo C'est sans rémission Que des fausses visons Dans les quartiers de fracénavant Demain son parent de croisade Contre l'Etat avant Représente les cartes C'est dix sensibles en France C'est n'a pas Regards à gare sous pétard On craque les nantis Politicien repartit Bang, whisky con Et c'est reparti On se prétend pas propre Donc on donne pas de sang Tracheur de mots Sans rémission Sur tes fonds de mission Je te marre son parent de croisade Avec le troisième oeil Impériale asiatique man Sans rémission Sans rémission Sans rémission Sans rémission Sans rémission J'ai le contrôle Fonky Family Sans rémission A l'instant sur Skyrock Ouais il va aussi au contrôle C'est toi la MC On va retrouver d'ailleurs Comme ils sont là Je me suis dit c'est con Quand même qu'ils fassent pas Un autre titre quand même Boy et Morpheus les gars On m'a dit que vous étiez chaud en plus C'est chaud C'est ça On m'a dit que vous étiez bouillants les gars C'est ça Donc on a le droit On remet ça ou pas ? Ah oui Donc le deuxième va être encore meilleur Je suppose Monsieur M.A.R.S. pour l'adresse M.A.R.S. pour l'adresse C'est plus récica Merci Hapone Je le calme avant la tempête Je le calme avant la tempête Je prends du niveau Mais du temps j'en perd Je suis conscient T'as pas à t'en faire Est-ce que je vais péter avant la trentaine Est-ce que je vais canne avant la trentaine Pour l'instant j'éclate la vingtaine J'ai fait mille des questions par centaine La fin de l'histoire elle est bête Pour tes sous sous sa tarot des têtes La vie à CR7 La vie à Tony ou celle de Zébec Ça m'voit plus dans les fêtes Je me fais discreux moula dans la tête Moi, moi, t'as plus rien à perdre Je les vois, moi, me mets vers ma paire Kaya, t'es la peau quand on parle pas La vie elle est prise c'est pas de la Zumba Je les vois petit comme Opa Loompa Freestyle drill c'est pas de la Boombap M.O.R.P.H. pour la compo Numéro 10, j'suis titulaire Sincère, un peu trop fier Tu tes aides, un peu trop fier J'ai flow illimité Flow illimité Ils sont prêts à tout pour faire du pain Non, y'a plus d'unité Je les laisse polémiquer C'est à t'miniquer L'équipe arrivée, on est plein On va pas hésiter Les grosses frappes à la Alante Chez B, y'a la Valance C'est pas des bonhommes, c'est des salottes C'est pas des maquilleuses, c'est des balances Tu fais mon bien, ou c'qui t'arrange Gripote, top, top, on t'arrose J'attends tchic tac, ouais j'suis pas en haut J'suis qu'à pleins glines vers le pharo À la une, à la deux À ce lait, j'me balle à deux Dans mon panguet, j'mets des rappeurs Une taffle, c'est fini Y'a du shit, à la beurre On peut t'lever comme un pui Je les vois tous en mini Avant d'mourir, j'fais le mili J'suis le calme avant la tempête J'suis le calme avant la tempête J'prends du niveau, mais du temps j'empère J'suis conscient, t'as pas à t'en faire Est-ce que j'vais péter avant la trentaine ? Est-ce que j'vais canne avant la trentaine ? Pour l'instant j'ai qu'la vingtaine J'ai re-commule des questions par cent Au studio j'mets de côté ma vie J'pense à ma daronne et ma famille J'suis maudit j'ai refusé des vies Voix dans la tête j'y pense toute la nuit Bébé j'm'évade avec l'écriture J'le fais par amour, par habitude Un peu non-challengé l'attitude J'suis la fleur qui sort du bitume T'as rien à m'apprendre, j'suis ton professeur J'ai capté leur vie, c'est des profiteurs J'ai vu la fin du film, elle fait peur J'ai vu la fin du film, elle fait peur J'ai vu la fin du film, elle fait peur Meilleur qu'à la base, j'voulais pas être rappeur On les a pas, mais on sait que c'est des acteurs M.A.R.S. pour l'adresse Morpheus, grosse dédicace à Pône Merci pour l'invite Demiurie Sika On est ensemble Sika, ça va l'faire frage J'ai reteur 73 BPM C'est ça En moins deux En moins deux Chou 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 Let's go J'ai charge des voches, j'te livre J'prends la fuite en moins deux En moins deux En moins deux Chou Prise en chasse dans les rétro-gyros de bleu Elle veut qu'on wine Wine, 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 wine Mais bon, moi j'fait d'la maïe, 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 maïe A ce qui pleuve la dédale, j'ai vu des tas Le moment de l'addition La frappe ramène en paye cash C'est moi qui dis pas, j'pose pas d'questions Tu jacques, tu poses au soleil Dans mon revêt, rajoute-moi des glaçons C'est trop, règle que tu jacques Vas-y, fais ton tafra, me dépasse La plupart d'entre vos s'aperdent Je sais qu'ils sont là par là, fait p'tit des acteurs Je me console en fumant de la verte Combien d'la peur blanche j'ai vu dans l'secteur Mon ok, j'me retrouve à l'arrière Pourtant c'est bâtard, j'les avais dans l'viseur Et tu peux s'en pas là pour t'voler ton cœur La demande au R, sa visière, jusqu'à pas d'heure Je décharge, j'débarque, j'te livre J'prends la fuite en moins d'eux Prise en chasse dans les rétro-gyros de bleu Elle veut qu'on wine, 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 wine Mais bon, moi j'fait d'la maïe, 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 maïe J'ai réduit l'effectif pour plus de bénéfices Donc ne m'en veux pas Une fois qu'la surmi est remplie Elle part, j'suis avec Heidi, pétarde californienne Dans un moteur appart Petit à petit j'rentre, pas de côte triste Trop peur qu'on m'remonte, j'suis dans l'tempo Elle veut qu'j'la démonte, mes mots qu'elle répris J'crois qu'elle a l'démon C'est vrai que l'monde est méchant Et si on agit chante, c'est pas pour plaire Si on agit chante, c'est qu'on a compris Dans l'entourage, j'avais des caisses J'ai charge, j'débarque, j'te livre J'prends la fuite en moins d'eux Prise en chasse dans les rétro-gyros de bleu Elle veut qu'on wine, 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 wine Mais bon, moi j'fais d'la maille J'ai charge, j'débarque, j'te livre J'prends la fuite en moins d'eux Prise en chasse dans les rétro-gyros de bleu Elle veut qu'on wine, 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 wine Mais bon, moi j'fais d'la maille Maille, maille, maille Merci Boy Merci à toi Fred Merci à Waiba Merci à tous ceux qui sont présents ici Merci à Morpheus Boy Allez les suivre Morpheus officiel Boy officiel à l'instant Merci à vous les gars Merci à vous les gars Merci à Jel aussi Et Jel qui va passer le relais Maintenant qui va rester avec nous Mais qui passe le relais à l'incroyable DJ Cut Killer Qui est là aussi avec nous Dans le studio Mais je voulais juste avant Maïr si tu veux bien Comment ça va Maïr ? Ça va très bien et toi En pleine forme ? Alors déjà, qui es-tu Maïr ? Moi je suis écrivain et je suis éditeur aussi Je suis l'éditeur de Paune Donc c'est toi qui a édité ce magnifique bouquin ? Ouais, j'ai eu la chance d'éditer ce magnifique bouquin Il m'a confié ce texte Et un éditeur pour vous acheter C'est celui qui s'occupe de travailler le texte Et de transformer en livre C'est une sorte d'obstétricien Ça met les enfants livres au monde Alors toi je suppose comme t'es éditeur Tu lis beaucoup de bouquins T'en lis des centaines Exactement Mais qu'est-ce qui t'a touché dans le récit de Paune ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Et pourquoi tu dis ok on y va on fonce ? On l'édite ? Ecoute, c'est la sincérité Tu vois, il y a une sincérité qu'on trouve peu en littérature Et en fait, si tu veux, moi toute ma démarche d'éditeur au départ C'est de faire venir les gens des mondes comme moi De la culture urbaine, des quartiers En littérature Parce que je trouvais que c'est des voix qui manquaient Et Paune y cochait toutes ces cases D'ailleurs j'ai écrit un petit texte qui parle de ça Et bah alors écoute Voilà Je te laisse faire ? Et bah ouais C'est freestyle ? Presque Je suis écrivain, je ne sais pas poser un freestyle On t'écoute Maëlle Paune, tu sais Fred m'a dit douce fois qu'il n'était pas écrivain Et c'était assez drôle Je sais pas pourquoi il répète qu'il n'est pas écrivain Moi je sais pas pourquoi il est écrivain Mais quand je le lis, je me perds juste dans son monde, sa vie, ses rêves, ses combats Qu'il raconte comme un écrivain Je sais pas comment il est devenu écrivain Je crois que c'est une question de regard sur le monde Une passion, un acharnement arraché aux destances qui lui résistent Un culot aussi, un caractère trempé Beaucoup de gens ici le savent Un caractère trempé à tel point que le gars a dit à la mort Eh oh, j'ai pas le temps pour toi hein Assis-toi là à côté et attends ton tour Parce que Paune pour l'heure il a encore à faire avec la vie Danser une valse ou brequer ou sampler Ou écrire des recettes de cuisine Ou mettre échec et mat à des inconnus en ligne Comme je le disais comme Paune Je viens d'un monde où on respecte les écrivains Mais on s'en bat les glaouis des livres Et à cette époque on ne pensait pas qu'un jour Des gars comme Paune raconterait le Marseille des années 90 Des années 2000 La rue, Belzins, Noailles, le panier, le rap, le hip-hop Il raconte sa famille de chœur, la Fonky Family Son thème c'est Art de rue C'est dédié à ceux qui pratiquent et ce qu'ils aiment C'est putain d'art de rue Ceux qui ont poncé les rimes, les micros, les sampleurs, les scènes, les tourbuses Les gens comme Jel, les gens comme Shoah, le Raluceno et plein d'autres Toujours avec le cœur, rien qu'avec le cœur Paune c'est avant tout de l'amour Comme tous les gens ici, j'en place une pour une grande dame Ouaiba Sa femme, une guerrière Je crois que j'en ai trop dit, il reste une chose Ça tout le monde connait ici Jusqu'au bout, Art de rue Merci Merci donc pour ce texte inédit Ouais mais ça m'a beaucoup touché de travailler avec Paune Pour plein de raisons Puisque son rapport au monde est très inspirant Et puis même on est bouleversé Puisque à chaque moment Dès qu'on se plaint d'une petite chose Qu'on sort dans la rue On pense à lui et à tout ce qui l'inspire Et c'est vrai que l'agacement retombe très vite Et j'ai l'impression que quand je discute avec des gens Que ce soit dans le studio, dehors Ou des gens qui l'ont lu On a tous cette même impression Donc un grand merci à lui De nous donner tout ça Et bien tu sais comme moi J'ai aussi ressenti ça justement En lisant Parce qu'il m'inquiétait un peu En lisant dans ce bouquin Qui était entre guillemets Mais c'est vrai que c'est tout le passage sur la maladie Parce qu'on n'est pas tout le temps à l'aise par rapport à la maladie Mokobe c'est ce qu'il expliquait aussi un petit peu tout à l'heure Quand il est à l'antenne On ne peut pas être tout le temps à l'aise Et surtout la maladie de Charcot Qui est une maladie Qui est d'une violence sans nom Qui te paralyse Qui fait qu'à un moment tu es bloqué dans le lit Et bien il en parle Il y a un peu de tout ça aussi Il y a un peu d'humour Le trait d'humour de Pone autour de ça Il est drôle Ah oui oui Après Pone Son trait d'humour Ça il n'a pas gardé Et justement il n'a pas voulu que ce soit Un livre Où on pleure Ou quoi que ce soit Donc on rigole beaucoup Oui il y a de l'émotion forcément Parce que c'est son cœur qui parle Mais après c'est pas un livre C'est pas un livre noir pas du tout Parce que ça ne le représente pas Exactement Et j'avais peur sur tous ces passages là Et puis finalement ça se lit d'une traite Et quand tu parlais de guerrières C'est vrai qu'Ouaïba On le voit aussi au quotidien Ça c'est la définition du couple Exactement Quelle définition du couple On parle aujourd'hui On parle plus souvent des gens qui divorcent Des gens ou l'épreuve du couple Mais là les deux c'est vrai Il y a une fusion qui est intégrale Les deux Il y a une entraide entre les deux Ah ouais c'est Mais je voudrais dire un truc Qu'on a remarqué avec Ouaïba Pour les gens qui nous écoutent Beaucoup de gens nous disent Moi je ne lis jamais Mais ce livre je l'ai terminé extrêmement vite T'es d'accord avec Ouaïba On l'entend toutes les semaines C'est vrai Et ça c'est une force de sa plume C'est qu'il permet à tous de lire De le découvrir De découvrir Marseille Mais pas que C'est une histoire de vie C'est une très belle histoire Donc n'hésitez pas à foncer Et même j'ai envie de te dire Parce que moi je suis certainement Moins lecteur que toi Mais j'aime bien lire aussi un petit peu Et ce bouquin Il y a un moment même Quand tu lis des passages Et moi je le disais le soir Avant de m'endormir T'as pas envie d'arrêter C'est même chiant d'ailleurs Tu dis putain faut que j'arrête un peu Là il est déjà tard J'ai envie d'arrêter Mais t'as pas envie de l'arrêter Parce qu'il t'emmène à chaque fois Et tu revois des images Tu revois des quartiers Tu revois plein de choses Donc vraiment aller procurer Allez aussi découvrir le parcours Il y a même une scène de guerre Dans la On dit pas plus Mais belle scène de guerre Magnifique Cut Killer est là Je sais pas s'il est déjà prêt Cut Il entend pas Il a pas le casse Cut Bon cut vous le retrouvez évidemment Sur le Cut Killer Show Viens au micro Cut Viens au micro Deux secondes Viens au micro Deux secondes Viens nous dire un petit mot Sur Paul Non je demandais juste Si tu étais prêt Mais comment ça va mon cut Ah comment il va ? Enfin non mais toi Ça va Tout va bien ? T'as le plaisir de ouf Bah ça fait grave J'ai le plaisir de t'avoir Je me demandais T'es prêt ou t'es pas prêt Je suis prêt moi Ah t'es sûr que tout marche et tout ? Oui En même temps c'est le Cut Killer Show T'as l'habitude J'allais dire à moi que tu montes le niveau Oui il faut juste que je monte Non je voulais quand même Que tu nous dises un petit mot toi Sur Pawn Ah Pawn Pawn la famille de ouf Parce qu'en plus on évoquait Avec le 113 évidemment Prince de la Ville Sur lequel tu as beaucoup bossé aussi Oui mais surtout La première rencontre Tu sais Je me rappelle toujours De Akhenaton Quand je faisais son premier album Où j'ai vu débarquer la FF Et à ce moment là On a fait aussi la rencontre avec Pawn Et surtout Grand homme A l'époque Il était fougueux En mode énervé Il faisait des prods de ouf Et j'ai toujours ce sentiment De me dire que Quoi qu'il arrive Hé Mais le mec Même encore aujourd'hui Il te sort des prods Genre vénère Parce qu'il a toujours ça dans sa tête Et ça me fait trop plaisir Quand Waiiba m'a posé la question Est-ce que Tu peux faire le Planet Rap de Pawn Je lui ai dit Mais bien sûr Bien sûr Direct T'as dit oui tout de suite Sans hésitation Mais sans hésitation Non mais même C'est assez marrant Parce que toi évidemment Tu étais un peu la génération aussi d'avant DJ producteur aussi avant Mais quand tu vois cette génération Avec Pawn arriver Tu te dis quoi aussi ? Putain ils sont chauds quand même Les gars Au même moment Où il y a Mehdi et Pawn C'est la nouvelle garde en fait C'est des producteurs qui ont une vision Qui sont talentueux Et surtout Qui ont une manière de produire Comme nous on ne le faisait pas nous-mêmes On a une vision Nous on s'en plaît simplement Juste une direction Eux ils avaient une vision Donc c'est ça qui était super intéressant Et au-delà de ça C'est des gars qui sont tellement généreux Tellement content à l'époque De pouvoir faire de la musique De vivre à travers ça Et moi j'avais un profond respect de ouf Donc tu nous as préparé quoi mon cher Kat ? Écoute il m'a proposé Puisque Djel a fait des prods de Pawn Moi c'est un des artistes Que Pawn affectionne pas particulièrement DJ Mehdi Donc du coup moi j'ai fait un mix Entre Pawn, FF et Mehdi Et DJ Mehdi Et voilà bah oui Normal Écoute je te laisse retrouver Mathilde que tu connais bien Yes Cut J'adore parce qu'il est en train De nous regarder là Il nous regarde Pawn Oui il est en train de nous regarder Est-ce qu'il réagit ? Est-ce qu'il a envoyé des messages Ou pas ? Est-ce qu'il y a des petits messages ? Mais là En prends le micro Vas-y prends le micro Le temps de ton émission Il a fait un livre déjà Il a fait un autre livre C'est vrai c'est possible Est-ce que non mais Petit Floride Comment ça se passe pour l'instant ? Il veut nous vanner Il kiffe Il a réagi au freestyle de Boy et Morph Il m'a dit Ils auraient été bons les petits ou pas ? Bon ça va Il se fait pas trop chier Ça va tranquille non ? Il kiffe Il est content de voir les copains Bah ouais c'est ça Il m'a dit big up à Noir Enfin il kiffe Quand il arrive Il est toujours avec nous Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est là avec nous Pawn Il est dans ce bouquin un peu plus loin Je vous conseille de récupérer Cut Allez on y va Allez c'est parti On a encore quelques conflits Putain On déborde mais c'est pas grave C'est bien c'est pour Pawn Toi t'es tranquille T'as un peu de temps Oui je suis là On reste encore une petite trentaine de minutes Tranquille Tente d'écouter du son On est bien Tente de passer encore 2-3 coups de fil Et c'est parti Cut Killer au contrôle Quand tu veux La nocturne Cut Je suis là Je suis là T'es bon ? Alors ? J'ai rien moi Ça se passe à Vitry sur scène Truc de dingue là où les soirs c'est la même On parle d'argent et de flingue Les grandes gueules de Camille Groudstar Ça adresse aux banlieusards 9-8 on fait main basse sur les clés du pouvoir Contrebande d'alcool Pour fournir les députés qui picolent Et avec les célébrités on passera des luits folles Les chuches bosseront pour nous Et on sortira nos frères de tôle On va t'en rafler Ça y est fini de squatter les halls Mafia t'en frit légendaire Levez des flingues bien haut Videz vos chargeurs sur les fachos Trout de dingue Comme un gogol Fonce des à l'alcool Je prends le monopole Je prends mon envol J'ai stroke et sans pitié je fuck Je me moque si je vis dans mon époque Je te braque même Je te braque même Pour que tu toques 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 Le combat continue c'est le 2 Certains diront par mauvaise foi Qu'ils s'attendaient à mieux Mais qu'ils sachent Que de leur part Je m'attendais pas à mieux Et que même s'ils jouent le double jeu La rage se lit dans leurs yeux C'est un message authentique Pour les frères et les sœurs Je porte la fric dans le cœur Avec l'équipe défend les couleurs Puisqu'il faut combattre Autant le faire avec rage Manu K Keri Jess Pour faire passer le message C'est le jour J J'esquive l'armée Toutes ces conneries Levé 6 heures du mat Sale pouf Fauter et kaki Tu t'imagines Dis-moi sans meuf L'ambiance est mal saine Chez nous on baisse l'armée D'Orly choisi A Pitry sur Seine Toutes sortes de magouilles Pour faire tuper le psychiatre J'ai raison de tragédie Sur tragédie Réforme et P4 De toute façon On sera jamais libidace Les personnes et surhommes Pour moi ce qui fonctionne C'est flinguer le microphone Ou des R.A.S Je déclame la posture en l'est S'il est temps qu'il check ma position Fait où j'suis au business J'suis Keri Au microphone test Un Pour le deux Un peur negro que tu le peux Test Mais qui veut tester ? Quoi ? Qui veut morfler ? Qui veut se faire shooter par les filles de la basse Quand elle va rentrer comme asse Dans leur mer Un peu plus les fonce des guerres C'est la guerre à guerre Il y a musicale Tout le monde pose ici à faire Frère observe si j'suis marqué de séquelles C'est que ma vie est plus hardcore Qu'un film de Marcos C'est pas pour les Wood Boys C'est bon les Kyra aussi Sans tristons différents Titus en vocal avec le son qui punit Check ma position façon show business Sound Boy test Sound Boy Tête pour les Wood Boys C'est bon les Kyra aussi Sans tristons différents Titus en vocal avec le son qui punit Check ma position façon show business Sound Boy test Sound Boy Fait de la sole plat Pour qu'un fait manifests Qu'un fait manifests Des gars qui n'blancent Va te faireара Ça d timeframe Fait de la sole plat Fait de la sole plat Pour qu'un fait SD Les gars qui n'blancent pas Il va s'en Fait de la sole plat Pour qu'un faitsmith Qu'un fait admits Des gars qui n'blancent pas Il va s'en Faitушки Il risquerait vraiment de pévérer Un de 18 fils t'a trossé tous Les Louards Qui se barrient Qu'est-ce qu'on aime traîner la nuit Comme les délinquants Et les bandits Tu es nuit Mais jusqu'au bout La nuit Avec la cité 113 comme fusil d'épaule On se sent dans la famille à chaque fois qu'on pique le mot J'te parle de gars qui ont déjà prouvé leur foi On en s'en chute, c'est à fond de rester vers Car là ils s'en battent les deux coups Ils représentent Hall 13 ou le 2000-20 Par les choisis, détriment de la jolie Au rendez-vous, oui, qu'est-ce qu'on vient de traîner la nuit Comme les délinquants et les bandités, c'est-ce qu'on vient de la nuit Avec la nuit, avec la nuit, avec la nuit Avec la nuit, avec la nuit, avec la nuit, avec la nuit Avec tout le chat, avec tout le chat, avec tout le chat Fait détourner le FIC et mon AB Bon mouvement, on vient l'retourner, le fumer Comme tous les tapets qu'on a éclatés, détourner Tous ces sans capote qu'on vient d'baiser On vient d'baiser, des quatre débrosés qui sept fois s'y vont oser arroser J'espère qu'on a déjà été présentés, présentés Sinon mon gros, j'serais obligé d'licencier De Jacques Cartier à Camigro, on va tabasser Lyrics de bonhommes, mal, tu m'as entendu, cagoulé Par tous mes concerts, c'est ambiancé Un hold up dans ta ville, mon vieux, faut y penser On est détourné, on est pas là, c'est que on est en tout cas Oh, le business est rapide, pour qu'il nous coupe mes J'allais, j'n'ai rien à perdre, viens l'tête J'j'ai démonté, on m'aimpli, dans les rapides, on est à trafic Évitez, de ricaner, on est des déshérités Évitez, de ricaner, on est des déshérités Évitez, de ricaner, évitez, de ricaner, évitez Évitez, évitez, de ricaner, on est des déshérités Le trafic d'un fleur a pas toujours, faut pas toujours Inégalité, fréquente fatalité Faudrait ir au midi, avant le changement, faut le changement Dans l'intimité, manipuler l'actualité Assister, pour nous déconnecter De la réalité, votre morale, mes corables Et la complexité de vos propos Je peux se ficher, j'ai les mêmes cheveux que Talida La barbe de Fidel Capéau Et un gros Perretta, la gabardine de Blomblombo Les lunettes d'Elton John, qui a de la dégaine Qui est d'un gay d'Elton Les lieux sont repérés, 9h devant la banque J'suis devant l'sas, je sonne et je rentre J'fais la queue comme tout l'monde Mes potes m'attendent de rue plus loin J'suis opérationnel dans 30 secondes Je vais être le vigile, le mec qui m'regarde bizarre M'approche vers lui et j'lui dis Qu'est-ce que t'as, connard ? Je mets un coup d'loifond et les suites jambes mon âme J'braque la grosse lutte, il s'trouve derrière le comptoir Ferme ta gueule, on va pas en faire toute une histoire D'ailleurs, boucle le sas, y'a des potes sur le trottoir Genre les sacs de sport En attendre au corps Veux juste nos ailes et dans 5 minutes, on sort On fait notre entrée dans la banque sans faire toc 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 On fait notre entrée dans la banque sans faire toc 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 On braque, charge les sacs et on décolle Les mains sont là Il est temps qu'il tient, maintenant c'est de façon j'suis business J'suis carré au micro-fond de test Un tour négo que tu le peux Test, mais qui veut tester, qui veut morfler Qui veut s'faire shooter par les filles de la basse Quand elle va rencontrer comme as Sans s'attaque le show business Sans s'attaque le show business Sans s'attaque le show business Quoi que s'en pense, on fonce 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 Quoi que s'en pense, on fait fonce Quoi que s'en pense, on fonce Quoi que s'en pense, on ren next Ça passe sous sa casse comme mon tanalas Ça passe sous sa casse, moi je m'aide d'être sur la place Le moyen d'escroquer me trappe plus de ma race Je visesse la face, je gesticule comme des tasses Soit t'es prêt, soit tu fais la double face Soit tu souces pour des liasses Ou comme nous, garde la classe Comme en place Le jour où je serai mort, je veux qu'on se rappelle Je n'ai jamais rêvé d'une vie telle que celle que je mène La haine, je suis pas né avec et ça je le revendique Pour ces acolytes qui retiennent le mélancolique Je commence douleur dans mon coeur, ma soeur je ne sais pourquoi Je crois que je suis victime d'une vie qui ne me satisfait pas Que Dieu veille sur mes pas, car je reviens de moi Et tu prends sa droite, dont celui peut être le témoin me tient J'aspire à une vie meilleure J'aspire, expire autour de moi, ne sens que la rancœur J'ai aimé un ami d'amitié, il m'a trahi J'ai aimé une femme, elle m'a menti, donc je l'ai banni Comprends ma douleur, j'aime la femme dans toute sa splendeur N'aime pas la voir en carrière Puis l'homme mort dans toute sa grandeur, sa grandeur, sa grandeur, sa grandeur, sa grandeur Et l'équipe, nous dit qu'il carbure au chic Sur le système, il n'y a pas d'un type Il n'y a pas d'un type, il n'y a pas d'un type Hé gros, sans victime on a le moral à zéro Je ne sais pas combien de temps on va se tenir un carreau Autour de nous les marmots deviennent barots C'est de la routine d'aller gailler à les barreaux Justement en parlant de barrot, Mr. Flo on pense à toi Tous les mecs en éco qui savent du tout des mureaux Au cerveau qui fonctionne au popo Pas des adeptes du tcharno La bonne matière on t'la fournit en gros A la fantaspico Négro, entre potos Y'a des potos Dans studio on t'explique au topo On veut le gros lot Au menu du champagne Au bout du tout gros lolo Au resto, un grand mec du ghetto Pourquoi pas gros Pour les parents, la famille Des big cadeaux A la roco, fait des mecs sous l'aide locaux Va dire à la lespo On va brûler leur loco Mafia fricaine, autrement dit la rage du ghetto Si tu veux nous baiser, gros Faudrait que le veto Faudrait que le veto Tamicou, star et l'équipe Et l'équipe, pas d'un dick Pas d'un dick Dic, dic, dic Qui carbure au chine Tamicou, star et l'équipe Et l'équipe, pas d'un dick Pas d'un dick Qui carbure au chine Tamicou, star et l'équipe, gros Pas d'un dick On est plus peu du genre Qui carbure au chine A leur bordure, fardasse Sur les toxiques On est victoire de ce que ma cité abscite Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien ? Ce qui m'inspire c'est que j'ai envie D'aller jouer avec un groupe J'ai envie de faire un projet Avec telle personne C'est les rencontres En fait c'est la musique Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Je suis de l'école de la vie, et des enfoirés aussi Où je serais si je les avais écoutés à cette heure-ci ? Peut-être qu'on promette, si les flics m'avaient passé les gourmettes 213 semaines de morts sous, on connaît la dresse Honnête, je l'ai pas toujours été, je l'avoue Avoir arrêté les études, après tout ça, je m'en fous, c'est fait Je suis ce que je suis et compte bien rester Je les attends de pied ferme, c'est qu'ils comptent me tester À mes débuts, combien on crie me dégoûté Moi-même dit d'arrêter sur ce, j'ai bossé dur comme si de rien n'était Voilà le résultat, une vengeance des plus classés C'est mon esprit de revanche, ils auront renforcé Merci à ceux qui n'ont jamais cru en nous, vous voyez vous-même Quatre ans après, malgré les vies qu'on mène en forme qu'un Je respecte ça et ça n'a pas de prix C'est nous contre le reste du monde, le temps et son emprise Merci aussi à nos mères et ceux qui étaient là dans tous ces sales moments Sans vous avoir, vous ne serez pas ceux que c'est en ce moment Fous encouragements, tout s'est déçu Après cent mille ventes, on n'a pas perdu le vrai de vue de garde Si je les avais écoutés, si j'étais, si j'avais été Je m'en fous, mentalité d'excité, plus t'en douter du tout Rien de mieux à faire que de lutter, bien équipé d'un flair de loup Faut pas rester dégoûtés, qu'on est trois à être fiers de nous Si je les avais écoutés, si j'étais, si j'avais été Je m'en fous, mentalité d'excité Rien de mieux à faire que de lutter, bien équipé d'un flair de loup Faut pas rester dégoûtés, qu'on est trois à être fiers de nous Merci, merci Cut, incroyable Cut Killer à l'instant Putain mais toi en plus c'est un, je sais, en même temps c'est du frissage à chaque fois Tu nous fais toujours un régal Tu sais la pression que j'ai quand je vois Paul qui me regarde en même temps Genre, n'oublie pas ça, fais gaffe, fais gaffe, fais pas de la merde Fais pas n'importe quoi, Cut merci d'être passé en tout cas Avec plaisir Tu nous régales Cut à chaque fois Samedi soir, 22 minuit aussi Aussi ouais Le Cut Killer Show Et le vendredi soir C'est ce qu'on aime Le fameux Tu as lu le bouquin entièrement ou pas ? Ouais, direct Je l'ai eu et je suis parti à ce moment-là à Saint-Martin Et j'ai même pas fait le voyage que j'avais déjà fini le bouquin C'est vrai que c'est Ouai, on en parlait il y a encore quelques secondes avec Maïr C'est vrai que c'est fou ce bouquin, comment il se lit Et ça, il y a plein de gens qui vous disent ça ? En permanence ? Tous, 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 tout le monde Parce que c'est très compliqué de trouver des livres Ou des ouvrages qui racontent des histoires Dont on n'est pas au courant On a Netflix pour raconter des choses On a Kenaton qui avait fait trois bouquins On a du Joey Star aussi Il y a ton bouquin aussi, Cut Killer s'il te plaît Mais Marseille, c'est très technique Donc du coup, on a une histoire dont on est spectateur On était aussi acteur, mais spectateur Donc du coup, une fois que t'es dedans En fait, c'est comme une série Tu veux pas t'en détacher C'est mort Une fois que t'es dedans, tu veux savoir en fait Et donc, non mais c'est chambé C'est vrai que je suis d'accord avec toi Il y a toute l'introspection de sa vie Comment il était, comment il est C'est une dinguerie Donc tu y vas Normalement, t'as pas le temps En fait, une fois que tu commences, t'es mort Moi, c'est comme ça que je le vois Bon, merci en tout cas d'avoir été avec nous ce soir Dans cette nocturne Cut Je crois qu'on va lire un peu du bouquin d'ailleurs C'est Morpheus C'est ça Donc c'est quoi ? C'est une quelle partie, tu sais à peu près ? Je vais lire le texte de Don Chouard Dans le livre de Pône Eh ben génial Son passage Eh ben écoute, c'est parti Donc le bouquin est dispo Il s'appelle Un peu plus loin On t'écoute Je pense à cette époque Et les souvenirs tombent sur moi comme la pluie Ils pénètrent chaque porte de ma peau Jusqu'à envahir mon corps tout entier Tout d'un coup, l'air est plus vif Plus sec et plus perçant Ma tête est plus légère Je suis jeune à nouveau Je descends les escaliers de la gare Saint-Charles Je fais nuit Je prends le boulevard d'Athènes Je traverse la place des Capucines Je continue sur le boulevard du Gomier Puis je tourne à droite sur la cannebière Le vent souffle Il soulève les feuilles mortes Les vieux journaux Les papiers d'emballage des sandwiches Les sachets en plastique Et les fait tourbillonner Je descends la cannebière Je marche vers le vent De plus en plus vite Je cours après le vent Il me soulève Me porte sur toute la longueur de la rue Saint-Fériol Je monte les escaliers du Virgin Megastor Nous sommes rassemblés dans la chambre de Pône Il est assis sur son matelas Posé à même le sol Dans le sens de la largeur Le dos appuyé contre le mur Et les jambes allongées Il nous explique ce qu'il faut faire Et nous l'écoutons Certains hochent la tête D'autres acquiescent Les yeux dans le vague L'heure tourne Tout le monde s'en va Et je vais me coucher Dans la pièce d'à côté Sur un matelas posé à même le sol Le lendemain matin J'entends le son de la musique À travers le mur Et tout fait J'entends des discussions Sans pouvoir distinguer les paroles Pône et Laura Luciano En ce temps là Nous étions à la fois Très déterminés Très insouciants Et très confiants Et Pône était le plus déterminé Le plus confiant Et le plus insouciant de tous Il était comme un peintre qui Après avoir longtemps réfléchi Des années Place une toile devant lui Et jette des flaques de peinture Quelques traits de pinceau Et c'était terminé Et la peinture tombait Exactement là où il avait imaginé Et quand elle tombait pas Exactement là où il avait imaginé Il se disait que c'était bien comme ça Et pas ça autre chose Ensuite nous avons gagné Beaucoup d'argent Et plus rien n'a été pareil Ce n'était pas une autre vie C'était plusieurs vies Bravo Bravo Merci Morpheus C'est un honneur pour moi Merci Pône pour tout ça Grand respect Il y a beaucoup d'émotions je trouve En plus dans ta voix Et la façon dont tu lis le texte On a remarqué que T'as vu Pône C'était le Reza de Wooten Klen Exact C'est le Reza de la Fonky Family Exact Bon merci Côte Je voulais aussi remercier Géel Qui a été avec nous depuis le début de cette lecture Merci à toi Merci à vous Géel toujours un plaisir de te croiser Moi aussi ça fait toujours plaisir De revenir à Sky Rock Merci à tous Du coup on va se retrouver à Marseille bientôt Vous êtes au courant ? Vas-y allons à Marseille Avec grand plaisir Venez viendez comme on dit Et je voulais surtout tous vous remercier Waiba Alors je sais qu'on avait encore appelé plein de gens Mais on n'a plus le temps malheureusement Donc on va les saluer Parce que le troisième oeil Que j'ai pas réussi à jouer En plus il y en a plein qui répondent pas Parce qu'il devait être numéro privé qu'il y a fiche Donc je sais pas il devait être recherché Pas forcément Ou pas forcément Il est tard Il est tard en même temps Non mais je voulais remercier On devait avoir Faf aussi Mais qui a répondu présent aussi Donc je voulais remercier C'est ça Et que le Kamel Haussmann Demi-Portion aussi Demi-Portion Que je salue Avec le demi-festival A pas loupé cet été pareil Exactement Du côté de Seth Et je voulais vraiment te remercier aussi Waiba Merci à toi Merci à Paune Merci à toi pour l'invitation Je voulais faire un bisou à Karim Est-ce qu'il est là Karim aussi ? Il est dans les couloirs Est-ce qu'on peut essayer de trouver Karim Karim Thiem Karim Thiem Fafa Il est où Fafa ? Ah oui Fafa Il est là Fafa personnellement Fafa Oh Mais le casque Je t'ai pas beaucoup entendu Fafa Que pas ça hombre Je t'ai pas beaucoup vu pendant 2h Je sais pas ce que tu faisais dans les couloirs Tu retrouvais un peu les locaux de Skyroche Je parlais avec les anciens Ah tu parlais ? Non je voulais que tu On conclut un peu cette émission spéciale pour Paune Qu'est-ce que tu as envie de dire Fafa ? Qu'est-ce que tu as envie d'ajouter justement Autour de toute cette belle aventure Que tu as vécu toi avec eux Avec Paune et les autres Déjà ouais L'aventure c'est une des plus belles pour moi Avec la Funky Family Et aujourd'hui regarde Ils nous réunissent encore Paune Tu vois Quoi qu'ils fassent Ils sont tout le temps en train de nous réunir C'est vrai t'as raison Et voilà Donc merci d'être passé en tout cas Fafa Le vieux Non et je voulais saluer Karim aussi Alors Karim Il a coûté tout Tout à côté H-I-A-M Non mais ça donc voilà Karim toi Tu représentais le label de la Funky Family Small à l'époque C'est ça C'était Small Je voulais que tu me dises un mot Et puis je voulais aussi te remercier Parce que tu as beaucoup contribué à cette nocturne Ce soir voilà On apprend un petit peu tout le monde Donc je vais aussi évidemment te remercier Mais avoir aussi un souvenir de toi Les premières images que tu as en tête de Paune De la FF De toute cette effervescence Et de moi Et de Fafa aussi Moi la première fois que j'ai rencontré Paune Tiens rapproche toi bien par contre La première fois que j'ai rencontré Paune C'est quand il était monté sur Paris Pour nous faire écouter si Dieu veut Et je crois qu'on s'est entendu tout de suite en fait Et ça a été des longues relations Encore jusqu'à maintenant De partage de musique Donc voilà On ne travaille plus ensemble Mais on échange très souvent sur Facebook Et voilà On est deux malades de musique Et on aimait bien se faire découvrir mutuellement De la musique Et tout à l'heure on parlait Ça parlait de DJ Mehdi Et c'était un peu le même type de relation aussi Tu vois qu'on avait Non et puis maintenant on peut aussi Il y a prescription je pense Mais c'est vrai qu'il y a certains morceaux Que Paune allait sampler Des titres Qui n'ont pas tout le temps forcément été déclarés C'est pas bien Fred Bah non Je dis ça Fafa Il y a la police du rap Je sais que c'est pas bien Non mais je ne sais pas Je ne sais pas les morceaux Non 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 Il y a tous les éditeurs qu'il a fait Il y a eu les droits Oui oui bien sûr Non mais je sais que parfois Même au sein de la maison de 10 Parfois il y a eu des musiques Ça transpirait Ah je suis quand même de là Quand tu bosses avec des artistes de rap Ouais t'es toujours sur tes gardes Parce que Après c'est l'essence de cette musique là C'est à dire c'est une musique Qui a été créée par des gens Qui n'avaient pas les moyens De se payer des musiciens Et qui ont samplé Qui ont fait de la musique Avec des machines Et voilà Après ils n'avaient pas moins de talent Que ceux qui bossaient avec des musiciens Mais voilà L'ADN du rap C'est que c'est une musique Qui se fait en partie Beaucoup avec du sample Donc forcément Il y a toujours La question de se poser C'est pas bien Il est tard Il est tard Pour défendre le frérot En plus Pone Il ne se rappelait jamais De qui il s'en plaisait Jamais De qui ? Rockwell On ne sait pas Michael Chut Nous n'en dirons pas plus Mais c'est vrai que C'est aussi toute une époque Où vous allez chercher Et il arrivait quand même En prenant des petits bouts De morceaux existants A créer carrément En effet un nouveau titre Et c'est ça C'est ça surtout Qu'il faut retenir En tout cas merci A vous deux d'être passés Merci à Wai Ba surtout Merci à vous J'ai aidé un petit peu C'est elle qui a tout porté Sur ses épaules Pour la nocturne C'est simple pour toi Ça a été cool Il est plus dur Exactement Il est beaucoup plus dur Merci à Maïr Qui est l'éditeur Donc bravo Maïr Merci à toi Fred Merci pour l'invitation Merci à tout le monde Vraiment C'est une très belle émission Est-ce que tu veux saluer aussi Ouai Ba les gens qui t'accompagnent Est-ce que tu veux leur dire Un petit mot aussi Oui Merci à tout le monde Parce que de toute façon Comme je dis L'aventure pone C'est pas fini Ça continue encore Et franchement oui On est tout un On le croue Ce qui est fou C'est vrai que Ça il le dit dans le bouquin Non seulement il veut faire Un autre bouquin sur la bouffe Mais il a donc son label aussi Avec les artistes Exactement Avec Boy Morph Il y a Nicolas Couturieux Qui est là et tout Et voilà Qui suit tous les projets En large et en travers Et voilà Et voilà Et après La suite continue On verra Oui Tu étais très bien en MC Parfait En maître de cérémonie Ça va ? Ça a été ? C'était magnifique Et quand même Je tenais à dire aussi Que merci beaucoup Comme je disais déjà Pour l'invitation Et à travers aussi Le set de Cut et tout DJ Mehdi était quelqu'un d'autre C'était très important pour Pone Et donc c'est pour ça aussi Qu'on a voulu Le faire participer A notre manière Aujourd'hui encore Et pareil dans le mix de Cut On entendait la voix aussi DJ Mehdi Qui nous manque aussi énormément Merci à vous vraiment Merci à Fred Merci à Fred Bravo Je vous applaudis C'était merveilleux Merci à vous Les vieux Et allez vous procurer Franchement c'est le bouquin Mais voilà Alors là c'est l'été Donc j'ai envie de dire C'est le bouquin pour l'été Mais ce sera aussi pour cet hiver Ce sera voilà Il traverse Sur un transat Sur un transat N'importe où Sur une gare Aux toilettes Et puis c'est surtout C'est tellement de force T'avais raison Mahir C'est tellement de force Quand tu lis ce bouquin Il arrive à transmettre Même je suppose Quand on traverse Des moments difficiles Dans la vie Et tout etc Mais il arrive tellement A transmettre Que plus rien n'est difficile Une fois que tu lis ce bouquin Non mais vraiment Je vais dire un truc cliché Pour les mecs Mais moi je pleure pas souvent Les mecs disent souvent ça Moi j'ai jamais pleuré En éditant un livre Là ça m'est arrivé De pleurer En me disant Mais qu'est-ce qu'ils me racontent Tu vois Et donc c'est vrai que Je leur remercie D'avoir écrit ce texte Vieux tu as fait pleurer Ton éditeur Pas que Merci à vous Un peu plus loin Allez récupérer ça Passez une bonne nuit Merci à toi Merci Frère Merci à Waiba Merci à tout le monde Merci La nocturne Prochaine nocturne Dans une semaine C'est à pas louper Sur Skyrog D'ici là Heussland Forêt Qui débarque lundi Entre 20h et 21h Dans Planète Rap Passez une bonne nuit Le contrôle maintenant D-Mix C'est parti Ciao Sous-titrage ST' 501